Salut les néo-autonomistes ! La culture des agrumes en pleine terre séduit de plus en plus de passionnés et j'ai profité d'une escapade dans les Pyrénées-Orientales pour aller poser une multitude de questions à Mathieu de la Pépinière Vessière. Nous vous présentons des variétés résistants au froid et vous découvrirez comment réussir à coup sûr vos plantations à la maison. Ce reportage vous est proposé tout de suite sur l'art superbe. Bonjour Mathieu ! Salut ! On est pas loin de Perpignan, à la Pépinière Vessière, j'allais dire Bachelet parce qu'on venait en parler juste avant, qui sont pas loin aussi. Oui c'est ça, ils sont à 40 minutes à peu près. 40 minutes. J'ai entendu très souvent parler de toi et de vous par Septembre, par Olivier Bigiot récemment qui en a beaucoup parlé avec Bertrand Londex. Je viens te voir pour qu'on se focalise essentiellement sur les agrumes et aussi je sais que tu es dans une région où on commence à avoir des petits problèmes hydriques. Donc j'aimerais qu'on parle un petit peu de tout ce qui est ta gestion de l'eau. Est-ce que déjà tu peux te présenter, présenter le lieu où nous sommes s'il te plaît ? Oui alors on est à Saint-Failly-d'Havaille, c'est Pépinière Vessière. Historiquement on était sur de la culture de rosiers, de plantes d'ornements et puis il y a une petite quinzaine d'années, on a commencé à s'intéresser aux agrumes. Bon alors vite fait pour la petite histoire, on a planté une douzaine d'agrumes en serre mais vraiment pour la maison. Et puis petit à petit, on est pépiniériste. Alors les pépiniéristes, on est des collectionneurs. Sinon on n'est pas vraiment des pépiniéristes. Donc on a continué à en planter, en planter, en planter puis à un moment donné il y en avait vraiment trop pour la maison et pour manger. C'est quoi trop ? C'est-à-dire qu'on avait 400 ou 500 kilos d'agrumes donc ça fait 10 kilos par arbre, ça faisait trop pour la maison. Donc on a commencé à vendre les fruits, à multiplier un petit peu parce que c'est des choses qu'on savait faire avec les rosiers. Et puis voilà, tout à fait on a continué, continué, continué. Aujourd'hui on a un petit conservatoire de 350, 400 variétés à peu près. Et puis on continue chaque année à chercher des nouvelles et puis voilà, avec les collectionneurs. On ne s'arrête jamais en fait ? Les agrumes, il y en a 2200 variétés je crois ou 2300. Et puis l'hybridation est tellement facile sur l'agrume que même naturellement, nous on fait ça naturellement, on ne fait pas d'hybridation manuelle. Mais naturellement on s'amuse à semer des pépins et puis on sait qu'on a une chance sur deux, une chance sur trois d'avoir quelque chose de nouveau. Donc on s'amuse avec ça aussi. Donc c'est quelque chose qui est très très facile à hybrider. Alors à l'échelle humaine, c'est long parce qu'on sème un pépin, il faut attendre 7-8 ans avant d'avoir le premier fruit. Mais sur l'échelle du temps du vivant, c'est très très rapide en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a tout le temps des nouvelles variétés qui arrivent et qui apparaissent. On va commencer sur deux questions. Est-ce que vous faites de la livraison et de la vente en ligne ? Oui. Parce que ça je vois déjà les abonnés sur ce qu'on va présenter. Donc il y a un site qui est en fin de construction, donc qui va arriver d'ici 15 jours à peu près. Donc là où on pourra faire de l'achat, ce sera un e-shop classique. Et puis après on vend aussi sur place. Donc il y a beaucoup de passionnés qui viennent, surtout dans l'été quand on est dans une zone un peu touristique de vacances. Ils en profitent, ils font d'une pierre deux coups. Et puis ils agrandissent leur collection. Ils agrandissent la collection. Et la deuxième question, combien vous avez à peu près de variétés qui résistent aux alentours à partir de moins 10, moins 12 et au-delà ? Et plus, on doit en avoir à peu près une cinquantaine. Une cinquantaine, donc beaucoup de mandarines, satsuma, des oranges, des yuzu, beaucoup de la famille des yuzu bien sûr. Donc voilà. Est-ce que par rapport à la vidéo d'Olivier Bigiot, tu auras des petites pépites à nous présenter ? Oui, bien sûr, bien sûr, parce qu'il n'a pas tout présenté quand même. Il n'a pas tout présenté. Tant mieux. Bon, ça fait plaisir. Écoute, ce que je te propose, parce que là, on est vraiment là où il y a les pieds mers. Oui. Vous avez commencé à planter ici, par exemple, dans cette serre, à partir de quand ? Alors là, c'est des plants qui ont des arbres qui ont à peu près 7, 8 ans. Alors des fois, vous allez voir, il y a des plus petits arbres, il y a des plus grands. Ce n'est pas que juste la variété, c'est aussi que parfois, quand on a un doublon ou un triple, en fait, on se dit, ok, maintenant, ceux-là, ils sont sécurisés, donc on peut ne garder qu'un pied ou deux pieds et on va surgreffer d'autres plants. Comme ici, là, vous avez un plant qui a été surgreffé. Alors le surgreffage, ça marche très bien sur la grume. Surgreffer, c'est-à-dire regreffer une... C'est-à-dire que là, on avait deux USA et on a décidé d'en garder qu'un dans cette serre. On en a aussi dehors. Et puis, on a donc coupé l'USA avec des grosses sections et on a surgreffé, c'est-à-dire on a greffé par-dessus, ici. Ok. Et la grume, il ne bronche pas quand tu fais ça ? La grume, il ne bronche pas et surtout, on a un système racinaire qui est très fort puisque c'était un arbre qui avait 7 ans. Donc de suite, on a une croissance qui est très, très forte. Et là, tu vois, cet arbre, par exemple, il a un an. Donc tu vois la différence ? On verra tout à l'heure des arbres qui ont un an qui ont été greffés sur des porte-greffes classiques d'un an. Là, sur un porte-greffe qui a 8 ans, on se retrouve avec un arbre qui va très, très vite. Ce que je vois là, tu l'as greffé il y a un an ? Oui, il y a un an. Waouh ! Donc là, tu me parles de ça. Donc ce qu'on pourrait conseiller aux abonnés avant de commencer leur collection, c'est déjà de commencer à investir dans des porte-greffes et commencer à planter. Alors, on peut faire ça. Ça se fait. Ce n'est pas une méthode traditionnelle. disons. Il le faisait un petit peu en Sicile il y a très longtemps. C'est-à-dire, il faisait une plantation de volcameriana ou de choses comme ça et il laissait pousser pendant 3 ans. Il venait greffer après dessus. Mais ça se fait très peu. Ça se fait très peu parce que c'est vrai que la greffe sur du petit porte-greffe, elle a une meilleure réussite, une meilleure reprise. Par contre, quand ça reprend, c'est très fort. Ok. Et tu conseilles plutôt en basse-tige ? Comment tu conseilles ? Alors, nous, on conseille. Alors, tout ça, c'est le conservatoire. Donc, c'est les plants qu'on a récupérés de collectionneurs, d'autres pépinières avec lesquelles on a échangé. Donc, souvent, c'est greffé bas. Nous, on aime bien greffer un petit peu plus haut et c'est juste pour une bonne et simple raison. C'est qu'ici, dans le département, on a parfois des moments de pluie très intenses. Ça arrive. Alors, nous, on n'a pas beaucoup de pluie. Par contre, on a des pluies très fortes sur un petit moment et on a des inondations qui peuvent rester une semaine ou deux inondées, légèrement inondées. Donc, on va avoir la zone de greffe qui va rester dans une zone très humide. Et ça, on n'aime pas trop parce que l'agrume, il a une écorce qui est très fragile et toutes les bactéries et les maladies comme les gommoses, les phytophthora, les choses comme ça, ça va passer par là en général. Donc, nous, on essaie, quand on le greffe, d'éloigner un petit peu cette zone, c'est-à-dire de monter un petit peu à peu près à 40. mais là, ça suffit d'en serre, ce n'est pas très grave et puis encore une fois, ça, c'est des plans qu'on a échangés et donc ça, c'est des plans qu'on a eu tels quels. Je rebondis parce que vu que je fais quand même le tour de France maintenant depuis 5 ans, quelque chose que j'entends souvent, vous êtes en train de rencontrer aussi chez vous comme des moussons, beaucoup d'eau d'un coup. Alors, c'est ça. Nous, on n'a pas un réchauffement climatique même si ça se réchauffe petit à petit. On a vraiment un changement climatique. Il y a deux choses qui sont un peu gênantes et un peu embêtantes et qu'il faut arriver à maîtriser un petit peu. Premièrement, c'est le redoux en hiver froid derrière. Donc, ça, ça fait deux ans qu'on en parle beaucoup parce qu'il y a eu des gelées en avril sur toute la vallée du Rhône et ici. Nous, ici, on a beaucoup de pêchés et d'abricots autour. Donc, on va avoir des réchauffements où ça va monter à 25 à peu près dans la journée et la nuit, ça ne va pas redescendre en dessous de 12. Donc, les arbres partent en croissance et on se retrouve deux semaines après avec un moins 4. Et ça, c'est terrible parce que l'arbre, il fait une montée de sève. Il va attaquer sa croissance classique, lui, parce qu'on est en croissance au niveau des jours aussi. On a des jours de plus en plus longs. La chaleur, lui, il démarre. Et là, si on se prend un coup de moins 4 derrière, même sur un arbre qui peut résister à moins 18, là, il a du mal. Ça lui fait mal. Donc, ça, c'est un premier problème. Et le deuxième problème, c'est l'eau. On a de plus en plus des très fortes précipitations, très courtes. Voilà. Et puis, de moins en moins de pluies longues qui vont pénétrer. Donc, c'est des eaux qui s'échappent, en fait. Donc, c'est des eaux qu'on ne peut pas retenir. Alors, on essaye toujours de les retenir avec le maximum de bandes enherbées. de, ça fait 10 ans qu'on ne déserve plus. On fait juste des tontes, nous, maintenant. Donc, voilà, on garde tout ça pour freiner l'eau, en fait, pour faire des éponges partout, en fait, sur le domaine. Bon, on parlera un petit peu plus en détail de tout ce qui est gestion de l'eau parce que c'est vraiment passionnant. Avant qu'on commence un petit peu à détailler parce que là, maintenant que tu as annoncé que vous aviez une cinquantaine à moins d'eau, je sais que c'est surtout ce qui intéresse les gens. Enfin, tout plaît en agrumes mais nous, on se spécialise plus pour ce qu'on plante. Est-ce que tu peux nous rappeler, je sais qu'Olivier en avait un peu parlé, est-ce que tu peux nous rappeler pour toi quels sont les meilleurs porte-greffes en France que tu conseilles ? Alors, en France, on va en avoir trois qui vont être vraiment résistants au froid. Donc, c'est Ponsirus, évidemment, Forner Alcaïde numéro 5 et Citrumiello 44-75. Après, il faut savoir qu'il y a beaucoup de zones en France où aussi, il ne fait pas moins 11, moins 12, moins 13. Donc, le C-35, c'est aussi intéressant parce qu'il va avoir une croissance rapide et une mise à fruits très rapide. Le Ponsirus, c'est un petit peu plus long et puis ça va être un petit peu plus adapté à des zones argileuses ou qui vont retenir l'eau. Tout ça, ça vient des systèmes racinaires. Et tu le conseilles pour où ? Excuse-moi, le C-35, tu le conseilles pour quelles zones ? Alors, toutes les zones grands sud en fait qui ne vont pas aller au-dessus de moins 12. Donc, ça, c'est intéressant parce que je te dis, le fruit est très bon et la croissance est très rapide. Souvent, on trouve dans les jardineries des choses comme ça, des Volcamerianas ou des macros. Souvent, ce n'est pas indiqué. Donc, ça, c'est vraiment un problème. Le porte-greffe, c'est vraiment la base sur l'agrume. C'est-à-dire que ça va même vous changer le goût des fruits. Dans le Volcameriana, si tu greffes une mandarine sur un Volcameriana, ta mandarine, elle va avoir vraiment une acidité. Elle ne va pas prendre le sucre comme le reste. Et tu conseilles sur lequel ? Alors, C35 pour le goût ? Alors, C35, Forner, Ponsirus et 44-75, tout ça, ça va être très bon au niveau du goût. Ça, je ne sais pas si on en avait parlé. C'est bon à savoir. Oui, oui. C'est très important le porte-greffe. Je vous dis, c'est notre principale différence, c'est notre force dans les pépiniéristes qui greffons. C'est ça, en fait. C'est d'avoir les porte-greffes qui sont adaptées. Parce que souvent, je vous dis, ce qu'on trouve, ça va geler à moins 4 ou alors ça va faire des fruits qui ne sont pas très bons. Tu parlais du Volca tout à l'heure. Voilà, Volca, Macrophylla aussi. Macrophylla, à moins 4, c'est fini. On parle un petit peu. Comment tu conseilles pour les gens qui viennent d'acheter tes plants, par exemple, quel genre de sol tu conseilles de leur donner ? Est-ce qu'il faut rajouter du terreau ? Je sais qu'on parlait beaucoup d'azote avec Olivier. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ? Alors, l'agrume, c'est très complexe au niveau des chaînes alimentaires. Donc ça, c'est vraiment très intéressant et c'est un sujet sur lequel il faut vraiment faire attention. Nous, on ne va amener que de l'organique chez nous, sur les pieds-mères et sur les pots. Donc là, on le voit encore, on voit encore les restes d'organique. Alors, tu conseilles quoi, par exemple ? Alors, moi, je conseille surtout quand on fait un pot, quand on fait une plantation, on va faire un trou assez gros d'à peu près le double ou le triple du pot de part en part, en dessous aussi. Et puis là, on va venir faire un mélange avec du terreau ou alors quelque chose de très décomposé, en tout cas. Mélanger avec la terre qui est déjà en place. Pour qu'il commence à s'habituer. C'est ça. En fait, c'est une acclimatation qu'on fait. Et dans cet espace, il va avoir le temps pendant deux ans à peu près de pousser tranquillement et de s'habituer un peu et de comprendre. Lui, il ne va pas le comprendre mais en tout cas, il va s'adapter à cette zone. C'est-à-dire, il va déjà trouver la terre qui est dedans et puis après, il va envoyer des perches lui. Donc lui, il va envoyer en dessous souvent deux grosses plongeantes et puis ensuite, il va envoyer assez loin des rasantes qui vont aller chercher les nutriments. Ça, c'est génial. Donc après, ça, c'est à nous de le diriger entre guillemets. C'est-à-dire qu'on ne va jamais lui mettre l'engrais au pied et au pied, c'est-à-dire à ras du tronc. Nous, vous voyez là, je vais vous montrer. Vas-y, n'hésite pas. Nous, on amène dans cette zone-là, c'est-à-dire la zone qui est à la plomb des branches à peu près. Là, ici, tout ça, c'est des anciens engrais qu'on amène, des engrais organiques. Donc ça, c'est de la fiante de poule. C'est ce qu'on appelle le pollina. Souvent, tous les noms commerciaux sont avec pollina dedans. Donc, fiante de poule qui va être en azote rapide qui va venir. Ça, on va le mettre plutôt au printemps. Voilà. Donc, l'azote rapide, ça lui permet de faire un coup de fouet au printemps pour démarrer avec toujours un peu de potasse et de phosphore. Puis après, on va amener quelque chose d'un peu plus potassique. Il faut savoir que la potasse, ça met très longtemps à se décomposer et ça met très longtemps à être accessible par l'arbre. Donc, en fait, la potasse qu'on met cette année, en gros, surtout les potasses organiques, elles vont venir être consommées par l'arbre dans un an à peu près. Ça, tu vois. Le temps que ça se décompose. Belle découverte. Je ne pensais pas. Voilà. Donc, en fait, on en amène tout le temps, chaque année, mais on sait que c'est pour dans un an. Donc, au bout d'un moment, en fait, on rajoute dans le cycle et puis tout se passe bien. Surtout de l'azote, alors. Azote, très important, et potasse pour avoir du fruit et de la fleur. Et l'azote, tu le mets dès le début, ça ne risque pas de cramer les racines ? Non, alors sur de l'organique, c'est assez rare que ça crame. OK. Si on veut mettre de l'azote qui est très doux, en fait, à la plantation, on peut mettre de la corne. Ça, c'est très intéressant. Voilà. Ça, ça aide beaucoup parce que ça va lancer des perches pour les racines. On le met carrément dans le mélange. En fait, on fait un gros mélange en dehors du trou et puis on rebouche tout le trou complètement. Ça permet d'avoir un mélange très homogène. Et après, on fait juste avec la pelle le trou pour la place du pot. Voilà. Et donc là, ça va lancer des perches. Et ça, c'est très doux, ça ne brûle pas. Par contre, tout ce qui est engrais organique, on va l'amener par-dessus et puis on va couvrir avec du compost, par exemple. Parce que l'azote, ça s'évapore. C'est quelque chose, c'est un gaz. Donc, en fait, si vous mettez votre azote et que vous ne couvrez pas avec du compost, il s'évapore et ça ne va pas dans le sol. Et tout ce qui est paillage, tu le conseilles ou pas ? Oui. Alors, nous, on conseille le paillage. Du paillage grossier, en général, de déchetterie, de déchets verts qui va venir garder l'eau aussi et puis qui va venir en décomposant, ramener de la vie un peu dans les sols et ça va permettre plein de chaînes d'alimentation qui vont se débloquer. On parle souvent des carences sur les agrumes. Il y a toujours des carences sur les agrumes. J'allais te demander maladies, carences, tout ce qu'on peut rencontrer. Alors, les carences, par exemple, ça, c'est une carence. Il y a plein de choses qui circulent sur le net qui sont très intéressantes sur des tableaux de carences. Ça, c'est certainement une petite carence en magnésium ou en borde mais en fait, il ne faut pas le prendre comme ça. Il faut le prendre dans la globalité. C'est souvent des chaînes qui sont cassées. C'est-à-dire que l'arbre n'a pas bien assimilé le fer ou n'a pas bien assimilé l'azote donc il va carencer en borde, il va carencer en magnésium. Donc, en fait, il faut arriver à amener de tout un peu tout le temps. C'est-à-dire qu'il faut le penser plus global. On ne va pas dire « Ah, là, il manque d'azote. » Donc, je lui mets 8 tonnes. Voilà, c'est ça. Ou le fer. La classique, c'est la chlorosphérique. La chlorosphérique, elle est naturelle pour l'agrume. On le voit tous et le premier réflexe qu'on a, c'est « On va mettre du sang séché. » Le sang séché, ça met un coup de boost. C'est bien. Mais pensez aussi que ça fait partie de son cycle, la carence en fer. C'est-à-dire que lui, il va pomper, il a une croissance racinaire au printemps, il va s'arrêter en été et il va avoir une croissance foliaire au printemps et à l'automne. Par contre, la croissance racinaire à l'automne, elle est très faible. Pour vraiment tous les agrumes, ça ? Tu l'as remarqué ? Oui, quasiment. D'accord. Oui, oui. Et puis, on est... Et donc, en fait, il faut juste vous imaginer, c'est quelque chose de géographique, de physique. C'est-à-dire, la racine, elle est là, disons, elle prend tout ce qu'il y a autour et puis, elle doit repousser mais au printemps prochain. Et la chlorosphérique, elle va arriver plus tôt en hiver, après la fructification. Donc, elle est là, la racine, et là, elle n'a plus de fer. Donc, il faut qu'elle repousse pour aller en chercher d'autres. Donc, ouais, là, c'est le coup de fouet d'un coup qui est... Voilà, c'est ça. Donc, souvent, on fait un coup de fouet. Alors, c'est bien parce que les feuilles reverdissent mais ça fait partie du cycle de l'agrume, la chlorosphérique et surtout, sans azote, sans fer et sans magnésium et sans potasse et sans phosphore, on n'arrivera pas à corriger des carences. C'est-à-dire que des carences, vous allez en avoir plein tout le temps. C'est normal. Il faut juste amener de l'azote pour créer... En fait, l'azote, on peut dire que c'est la locomotive du train alimentaire et puis, il faut tout le reste aussi. C'est quoi le plus alarmant si on commence à voir des choses ? C'est quoi pour toi ? Le feuillage qui pousse. Alors, ça, c'est de la mineuse, par exemple. Ouais. De la mineuse, c'est un petit papillon blanc qui va pondre sous la feuille et puis après, là, elle va recroqueviller sa feuille et la petite chenille est là. D'accord. Voilà. Mais ça, c'est pas très alarmant. On sort sur des très jeunes arbres. Les jeunes arbres, en fait, c'est un peu embêtant parce que ça va faire perdre beaucoup de photosynthèse. Par contre, sur les arbres adultes, en général, on laisse un peu faire. D'accord. Comme là, par exemple. Ouais. Là, on a laissé faire, en fait, et tout ça, ça va partir à la taille d'été. génial. Dis-moi, Mathieu, je crois qu'on n'aura pas trop parlé. Tes connaissances, ça se voit vraiment qu'il y a de belles connaissances. Toi, ce sont tes parents qui étaient déjà passionnés qui t'ont mis le pied à l'étrier. Ouais, ouais, c'est ça. Tu peux même, comment ils se sont installés là ? Comment on arrive là ? Comment ils se sont passionnés ? Alors, moi, mes grands-parents et arrière-grands-parents étaient déjà pépiniéristes, à Y sur Tête et dans l'Ariège. Et ils produisaient, mes arrière-grands-parents, des plants pour les producteurs de pêche du département. Donc, en fait, ils greffaient, dépêchaient. Et puis, mes parents ont cherché un endroit pour s'installer. Ils ont trouvé cette pépinière qui existait déjà, où ils faisaient du rosier depuis pas mal de temps. Et là, ça fait une quarantaine d'années, donc ils sont là à peu près maintenant. Et voilà, ils se sont lancés là-dedans. Et puis, c'est vraiment un truc familial, quoi. Et après, la connaissance, ça vient en rencontrant des gens, on est autodidacte, on n'a pas, moi j'ai fait des études de biologie, mais de biologie, quoi, vraiment pas de pépinière-pépinière. Et puis, après, c'est en rencontrant, en voyageant, qu'on apprend des nouvelles techniques, et puis, surtout des manières de cultiver, quoi. On en reparlera après. On va vraiment en profiter, qu'on soit là. Est-ce que tu peux nous montrer essentiellement des choses qui n'auraient pas été déjà présentées sur la chaîne ? Alors, je pense qu'il a parlé du Namaïwa, il est là, mais ça, il en a déjà parlé. On va passer par là. Mais merci pour la petite histoire, parce que c'est vrai que, ah ouais, donc c'est vraiment quelque chose, là, vous êtes trois générations dessus déjà. C'est ça. C'est impressionnant. Je comprends mieux, je comprends mieux. Mandarine Keraji, ce qu'il en a parlé, dans la vidéo, je ne me rappelle plus. C'est une petite mandarine japonaise, qui est assez intéressante, parce que, voilà, pas mal de pépins, mais elle peut s'utiliser en vert, alors pas aussi vert que ça, ça c'est encore un peu trop vert. Mais par contre, on peut l'utiliser quand elle va commencer à devenir cette couleur, à peu près. On va l'utiliser un peu comme un soudachi. C'est-à-dire, on va utiliser le jus et le zeste, et ça va amener beaucoup d'umamis dans un plat, par exemple. Et puis après, si on la laisse mûrir, un peu jusqu'à décembre, janvier même, elle prend beaucoup de sucre. Et elle a un côté qui est très intéressant, c'est le côté poivre blanc, un peu. Donc ça, on le sent vraiment dans la feuille. Poivre blanc et mandarine. Et un petit peu bonbon anglais, là. On dirait, excuse-moi, ça me fait penser, quand on sent un, je vais dire, un xanthoxynum. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Le petit peritum. Donc tu as ce côté poivre, un peu poivre sichuan. Voilà. Et ça, c'est assez intéressant pour la cuisine au début et puis après pour la bouche parce que c'est vraiment une très bonne petite mandarine. Et donc ça, ça va loin, ça va à moins 14. Ah, bon alors là, là, il y a déjà des... Attention, le site, le site, je ne sais pas quand je vais sortir la vidéo, mais faites attention. Après, on a pas mal de cultivars, on a la D14, on a la Keraji Kabushi qui est un petit peu plus grosse, qui est assez intéressante. Et voilà, c'est intéressant quand on a des agrumes comme ça qui peuvent faire deux, trois utilisations où on a un côté cuisine, un côté bouche. Il n'y a pas d'agrume sur lequel on utilise la feuille par exemple ? Ah si, il y a plein. Toutes les feuilles sont comestibles, il n'y a pas de feuilles non comestibles. Donc, on peut utiliser tout ce qu'on veut, mais après, c'est vrai que la lime, le cédra, le yuzu et le combava, évidemment, tout ça, c'est vraiment les plus aromatiques. On utilise parfois aussi les feuilles de bergamote qui peuvent être intéressantes. Mais là, tout ce que tu as cité, bergamote, combava, tout ça, ça ne résiste pas à ça. Par contre, tout ce qui est yuzu, lime, c'est pareil, lime, c'est fragile, mais les yuzu, on peut utiliser la feuille sans aucun problème. Est-ce qu'il existe un équivalent citron, donc très piquant, qui résiste à moins 12 ? Oui, alors on a le citradia qui est un super citron. Nous, on l'aime beaucoup. Au début, on ne l'a sous-estimé pas dans longtemps parce qu'on le laissait passer. C'est-à-dire qu'on le voyait grossir, grossir, il devenait très beau et puis on le cueillait, on le goûtait et puis il était un peu doux, un peu fadasse. Pourquoi vous l'avez pris trop tard ? On l'avait pris trop tard et pendant 2-3 ans, on l'a laissé faire et puis un jour, on a dit, ça, on va le zigouiller parce que ce n'est pas bon. Et en fait, on a goûté un fruit vert et en fait, c'était un citron, c'est vraiment un citron. Et en fait, c'est un hybride de poncierus qui est vraiment top, qui a un goût vraiment de citron avec une petite note de citron meilleur, même, avec la peau un petit peu plus épaisse et par contre, lui, il va aller vraiment aussi pareil, moins 14, sans aucun problème. Donc, c'est vraiment intéressant, peut-être on va le voir, je crois qu'il est dans l'autre serre. Sinon, je te pose une question en attendant, tu conseilles plutôt, à titre personnel, j'ai remarqué, dans le Tarn en tout cas, que le fait de mettre mi-ombre avec un peu de soleil le soir quand il est un peu moins costaud, il se plaisait mieux qu'en plein soleil. Dis-toi que dans le milieu naturel, ça va être des sous-bois. Donc, c'est souvent des zones très humides et avec des lumières plutôt rasantes. Je vous montre pour que les gens aient une notion, c'est vrai que là, quand on voit, on est quand même à l'ombre. On est à l'ombre par rapport à là. Ok. Alors, tu vois, nous-mêmes, sur les bâches ESR, on met un genre de craie. Ça, peut-être, on le verra dehors tout à l'heure. Mais, tu vois, pour vraiment ombrer justement. Sinon, ça n'aime pas le soleil direct toute la journée. Alors, souvent, on voit des plantations en Sicile, par exemple, mais qui sont très tassées en fait, qui sont tassées par le soleil, on le sent, mais ils ont aussi l'humidité de la mer. Donc, tu vois, il y a une petite balance qui se fait. Ouais, le citradia, il est là. Le citradia, il est là. Donc, voilà, là, tu as un fruit. Donc, là, on a vraiment une petite tête de citron. Et puis, il va faire à peu près 130, 150 grammes après. Il est assez productif et surtout, ce qui est très intéressant sur cet arbre-là, c'est qu'il va nous permettre de récolter tôt, justement. Parce que nous, on l'avait laissé passer et on le cueillait en janvier ou février comme les autres citrons parce qu'on s'est dit c'est un citron, voilà. Mais ça, nous, on le cueille ici en octobre. Octobre. Ouais. Donc, en octobre, c'est vraiment intéressant d'avoir un citron en octobre qui ne gèle pas et qui est très bon. Puis, on est souvent dans une période où il y a les pommes qui donnent aussi. Pas mal de choses qui donnent l'été qui s'arrêtent. C'est une bonne période. Voilà. C'est une période assez intéressante. C'est un citron qui est vraiment bon. Voilà, il tient à moins 14. C'est quand même sa qualité principale. Il n'y a pas beaucoup de citrons qui vont aller à cette température. Et puis, il a une croissance qui est énervée. Si on le voit là, il est en haut, il sort en l'air. Il demande à sortir. C'est marrant parce que j'ai l'impression que là-haut, c'est là où il y a le plus de papillons qui doivent accéder. Alors, les petites mineuses, elles ne vont que sur les pousses tendres. Donc, en fait, lui, il va faire plusieurs phases de croissance dans le printemps et la mineuse, elle va arriver à la fin juin. Donc, elle va arriver sur une phase de croissance qui est plutôt une phase de croissance gourmande. Donc, on le voit là aussi si tu veux regarder. Tu vois, ici, il n'y a pas de mineuse sur les premières croissances. Tout ça, c'est la pousse de l'année, elle est là en fait. Tu vois, ici, là c'est la pousse du printemps. On dirait un mandarinier ça. Ça c'est un mandarinier. La pousse de printemps qui a fleuri et qui a donné des fruits. Voilà. Et puis après, il arrête de pousser quand il commence à donner sur les fruits parce que lui, il ne peut pas gérer la consommation sur le fruit et sur la plante. Et ensuite, il va faire des gourmands, ce qu'on appelle des gourmands entre guillemets. Et donc ça, c'est des pousses qui sont très fortes qui vont partir de là et elles vont monter. Ça, nous, on l'enlève vers le mois de fin juin, début juillet. Donc maintenant, on commence à le faire pour lui laisser un peu de force pour ça parce que sinon, lui, il continue à pousser pendant tout l'été. Si on le coupe maintenant, il traverse la bâche. Il s'arrête. Oui, à la fin de la saison, ça touche partout, il n'y a plus du tout de soleil. Donc là, on le dégage et c'est quelque chose qui ne va pas servir à grand-chose. En fait, dans la nature, c'est quelque chose qui lui sert à gagner des étages. C'est-à-dire à passer au-dessus de notre arbre pour gagner de la lumière. D'accord. Ça, ça ne produira pas alors ? Ça, ça produira dans 3 ou 2 ou 3 ans. Et puis nous, on essaie toujours de garder un verger qui est piétonnier où on peut cueillir à la main, où on n'a pas besoin de prendre d'échelle à part pour certaines variétés comme le yuzu qui a vraiment envie de monter. Mais sinon, si on peut les garder piétonnières, on les garde piétonnières. Je crois que c'est le poncyrus dragon volant si vraiment on veut garder de très petits sujets. Oui, c'est ça. Parce que j'en ai un et il ne pousse pas. Je me dis qu'il ne grandit pas. Mais en fait, c'est parce qu'il a un port comme ça. D'accord. Tu me confieres. Il a un port qui est souvent un peu anarchique en croissance. Il pousse en angle et il est un peu vers le bas. Après, il y en a d'autres. Il y a les satsumas. En réalité, le port naturel du satsuma, ça va être pleureur. Donc ça, ça a des choses à réfléchir aussi pendant la taille. De ne pas se dire je veux tailler parce que son port naturel, c'est vraiment de pleurer. Ok, c'est bon. Et là, il y a un truc. Tu l'as vu celui-là ? Oui, ça c'est un peu plus mousse rose. Ah, c'est le paradis ? Il l'appelle le rose. Oui, c'est un paradis mais il s'appelle le rose. Vraiment, c'est pink. C'est impressionnant. Il est très gros. Après, il fait un kilo et quelques en fin de saison. On dirait comme ceux du commerce mais tu sais qu'ils sont gavés à l'eau. c'est ça. C'est une peau très épaisse. Ça, ça se mange plus en salade en général on vient enlever les vésicules parce que les grosses vésicules, les membranes sont amères. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qu'il n'y a pas de pamplemousse qui résiste à... Non. C'est moins 10 grand marge. Oui, c'est ça. Après, nous, on a le Natsudaidai qui est un japonais qui est plutôt entre une orange amère et un pamplemousse mais qui est en fin de maturité ressemble à un pamplemousse. Et qui pourrait résister un peu mieux. Ah, c'est bon ça. Il y a le Onkpapeda aussi. Donc ça, on va passer en test. Onkpapeda, ça s'appelle. Onkpapeda qui est excellent, qui fait des vésicules d'un centimètre à peu près, qui arrive en fin de saison aussi. Et celui-là, on est en test de voir jusqu'à combien il va aller. On sait qu'il va jusqu'à moins 9 au moins et on va voir s'il va plus loin. Je vais en profiter. Alors Mathieu, tu m'as dit que tu avais pas mal voyagé. Oui. C'était aussi pour voir des zones où apparemment il y a des petits problèmes d'eau. C'est ça. Tu prévois la mer ? La Californie, oui. Donc toute la Californie, en fait, ils ont des zones avec les mouvements de El Nino où il y a très peu d'eau. Irrigation, en tout cas, ils ont pas mal d'eau de la mer au niveau des embruns et tout ça. Et donc, ils doivent gérer l'eau un peu comme ils le font en Syrie. C'est-à-dire vraiment au compte-gouttes avec des plantes qui sont normalement tropicales. C'est-à-dire que naturellement, en Californie, il y avait des avocats, il y avait des choses comme ça qui se sont remontées du Mexique. Et puis, petit à petit, l'eau a baissé. Et eux, ils ont voulu continuer ces cultures-là d'une manière. Ils appellent ça le dry farming. Donc, c'est des fermes sans eau où ils vont vraiment amener au compte-gouttes. Et donc, l'intérêt, c'est d'amener au moment essentiel où la plante a vraiment besoin d'eau, une quantité d'eau suffisante et puis après, arrêter quasiment. Donc, ça, on peut le faire sur l'avocat, sur la grume. La grume, le problème, c'est que lui, il a gardé vraiment son côté tropical et il a besoin d'un léger confort permanent. Mais souvent, on arrose trop. Vous le voyez, souvent, c'est dans les pots qu'on le voit, c'est le plus flagrant. C'est-à-dire, on arrose et il y a de l'eau en bas. Il y a des mouches du terreau et tout. Ouais, mais surtout, ça coule. Donc, ça veut dire que cette eau qui descend, elle est perdue. Donc, dans un souci de conserver l'eau, nous, on a des sondes. Donc, on a des sondes qui sont de plusieurs profondeurs. Il y a des sondes qui vont à 25 cm, les sondes à 45 cm. Il y a même une sonde à 90 cm. Et celle-là, par exemple, elle est à combien ? Là, il y en a une à 25 cm, c'est la plus haute. Ouais. Une à 45 cm, c'est la plus basse. En fait, elle est descendue de 25 cm de plus, de 20 de plus, quoi, tu vois. Et puis après, on a une autre cachée qui est carrément enfoncée complètement à 90 cm. Et donc, l'idée en fait, c'est qu'au fond, ce soit sec et toute la partie où elle est racine, ce soit en confort. Parce que ça racine pas très profond. Alors ça, il y a des plongeantes qui descendent, deux ou trois. Et puis ensuite, il y a beaucoup de chevelues racinaires qui sont vraiment à la surface. D'accord. Et ça, ceux-là, il faut vraiment les irriguer au maximum. Alors, c'est eux qui ont besoin d'être dans le confort. Alors, ce n'est pas irrigué au maximum, ce n'est pas inondé. Il faut bien se dire, l'inondation, ça ne sert à rien, ça asphyxie. Ce qu'il faut, c'est que ce soit légèrement humide. Il y a une technique qui est très simple que les Italiens utilisent, c'est leur sonde, c'est le doigt. C'est la sonde humaine. Donc, on vient là, on vient dans une zone où il y a du chevelu racinaire, donc à la plomb des branches, on vient tremper le doigt. Il faut que ce soit humide, mais pas mouillé. Humide, mais pas mouillé. Voilà. Si c'est sec, on arrose. Si c'est détrempé, on saute un jour. C'est très simple. C'est une technique qui est infaillible. Tu sais que tout ce que tu dis là, ça va vraiment apparaître. Parce qu'on en parlait ensemble, j'ai vu qu'il y avait des journalistes qui venaient vous voir et on disait avec toute ta passion, ce n'est pas possible qu'ils passent ça dans un journal. Mais je sais que ça va passionner les gens de savoir ça. Dis-moi, là je pousse vraiment le truc à l'extrême. Tu as déjà essayé de te servir des bois d'agrumes ? C'est quoi comme genre de bois ? C'est un bois qui est assez dur. Oui. Oui, il y a des gens qui s'amusent à les sculpter. par exemple au Maroc, il y a des arbres très très vieux qui sont centenaires. L'agrume, il faut se dire ça, c'est un truc qui est très intéressant, c'est que l'agrume il a une croissance continue toute sa vie. Ce n'est pas comme un péché qui va se retrouver à un moment donné à ne plus produire. L'agrume, s'il a de la place, s'il a à manger, il pousse, il pousse, il pousse et puis il continue à donner de plus en plus. Donc il y a des arbres qui sont centenaires au Maroc et il y a des gros troncs énormes et ils s'amusent à les gratter. C'est-à-dire qu'il pousse et plus il a de feuillage, plus il a de branches, plus il va produire. On appelle le phénix, il va mettre ses cendres et tout. C'est bon de savoir ça. Donc c'est quoi la durée de vie d'un... Il n'y a pas vraiment de limite. Après, c'est vraiment les accidents qui vont provoquer la mort souvent. L'accident climatique ou un problème de parasite ou un virus parce qu'il y a beaucoup de virus qui circulent. Donc nous, on est très attentif à ça. On fait des tests chaque année de virus. Il faut leur mettre des masques. Oui, c'est ça. Et même avec les masques, ceux-là, ça ne marche pas parce que c'est des virus d'insectes piqueurs. Donc ça, il faut le tester et il faut faire attention de ce qu'on rentre. Et puis voilà, sinon, s'il n'a pas de limite, on sait qu'il peut aller jusqu'à 200, 300 ans. Après, on ne sait pas. Les plus vieux, il y en a qui sont connus pour avoir une idée. Oui, c'est dans l'Atlas. Les plus vieux sont dans l'Atlas en général. C'est dans les hauteurs. Ils sont dans les 150, 200 ans. Au Maroc. Oui. San Giuliano en Corse, à l'INRA, ils ont des arbres qui ont 60, 70 ans, qui donnent très bien, qui continuent. Après, l'agrume, c'est un bois qui se régénère bien, c'est-à-dire qu'on peut faire du recépage. C'est-à-dire, quand on a un très gros arbre où on voit qu'il y a une branche qui est un peu faible, on peut la couper et ça repart très fort. Donc ça, c'est une des qualités aussi de l'agrume, c'est-à-dire qu'on peut presque repartir de zéro. Si moi, je décide, cet arbre-là, on va venir couper des branches charpentières et ça va redonner des touffes de branches qu'on va sélectionner. Après, on va refaire des charpentières neuves. Génial. Voilà. Bon, je pense que tu me parlais encore de tes formations, tu es parti qu'aux Etats-Unis ou tu as fait quoi d'autre ? On a fait, après, j'ai fait pas mal de voyages un peu partout mais là où vraiment je suis resté pendant longtemps, c'était en Californie où il y a une vraie culture parce qu'il y a beaucoup d'Asiatiques qui sont venus du côté pacifique et donc il y a vraiment une culture du yuzu, du sudachi, de la mandarine japonaise et donc là-bas, j'ai vu beaucoup de manières de travailler tout ça. Ils y arrivent ? Même avec leur manque d'eau, ils arrivent ? ils y arrivent très bien et ça fait de très bons fruits. Alors, le manque de dry farming, ça amène quelque chose quand même, c'est que ça amène beaucoup de goût parce que c'est des fruits qui sont un peu moins un peu moins gros, évidemment, c'est comme sur les tomates. Une tomate, si vous divisez l'eau par deux, elle va quand même vous donner des tomates mais elle va être excellente la tomate parce qu'elle va être hyper charnue et elle va avoir un peu moins d'eau dedans donc ça va moins diluer les arômes. À l'inverse, trop d'eau, c'est ça. Des fois, on se retrouve avec des tomates énormes, très très hydratées et donc forcément, le goût va baisser. D'accord, c'est bon de savoir tout ça. Je pense que tu rajoutes pas mal de choses par rapport à ce qu'avait dit déjà, il avait acheté un bon pavé dans la mare mais c'est bien de rajouter tout ça. Et par rapport à votre gestion maintenant que tu as appris aux Etats-Unis, donc là, je vois que tu mets des sondes, vous êtes aperçu quand même que… On s'est aperçu qu'on a arrosé trop mais ça, c'est général dans l'agriculture, on arrose toujours trop et c'est quelque chose qui est une réflexion qui est intéressante on peut juste se dire en fait, voilà, c'est un investissement les sondes, on met des sondes dans un champ et à chaque fois, on s'aperçoit qu'on arrose trop. Donc en fait, il suffit de comprendre la physiologie de la plante pour se dire ok, en fait là, il n'a pas besoin de ça encore. En fait, c'est très simple c'est-à-dire que ces sondes-là, ça nous reporte sur un graphique avec une zone trop humide, moyennement humide, confort et pas assez d'eau. Et on est toujours dans la zone au début de la saison donc il y a une grosse partie du moment de l'année où on arrose trop. Par contre, il faut faire attention, l'agrume, il a besoin de confort permanent. C'est-à-dire on arrose un agrume en hiver. Ce n'est pas un pommier qui va perdre ses feuilles et qui va se mettre en dormance. L'agrume, il n'est jamais en vraie dormance. Donc il faut toujours, comme je vous l'ai dit, le doigt, on trempe, on voit légèrement humide. C'est parfait. Tu me disais aussi que vous avez une technique pour éviter le gel. Oui. Tu peux nous développer ? Alors ça, c'est plus sur avocatier pour le coup. C'est une technique qui a été beaucoup utilisée sur les pommiers. C'est un système d'irrigation, en fait, un asperseur très haut qui va venir faire une espèce de brume et quand il fait très froid, la brume se dépose sur les feuilles et ça fait une petite couche de glace et que la couche de glace elle est à zéro en fait. Donc en fait, l'avocat, lui, il reste à zéro degré. Ça pourrait marcher aussi pour les agréments. Il faudrait essayer. Il faudrait voir la résistance de la feuille. C'est toujours pareil. Il y a des feuilles qui supportent le froid long et il y a des feuilles qui vont aller beaucoup plus loin en froid mais qui ne vont pas le supporter en contact. Donc il faut tester. Voilà. Écoute, ça fait plaisir. On remonte quelques variétés qui résistent à moins que... J'essaye de passer, je me fais exploser les bras depuis tout à l'heure par les piques. Il y en a, mais ça je l'ai vu sur le poncyrus. Le poncyrus, ça se mérite les poncyres quand tu vas chercher. Ah mais c'est énorme. Donc là, on a une variété qui est intéressante. Ishan Glemon. Donc Ishan Glemon extrêmement productif un an sur deux. Un peu moins productif l'année faible. Là, c'est une année forte. Donc vous voyez, il est prêt à se casser les branches. Il doit y avoir pas loin de 60 kilos sur l'arbre là. En fin de maturité, on extrapole. Voilà. Il a fait tomber tous ces... ça, c'est des fruits en fait qui vont... qui l'a éjecté. Ouais. C'est la chute de mai ou la chute de juin. Ça dépend où on est. Mais voilà. Alors ça, c'est très intéressant si vous ne savez pas quoi en faire chez vous. Les petits fruits qui tombent comme ça. Souvent, il faut savoir que l'agrume il fleurit énormément et après il purge. C'est normal. Il ne peut pas tout garder. Donc il ne faut pas vous inquiéter aussi si vous voyez plein de petits fruits par terre. Ça, c'est une question qu'on voit souvent sur les réseaux. J'ai la case... la quasi-totalité de mes fruits qui sont par terre. En fait, c'est normal. C'est que l'agrume, lui, il éjecte. Et puis ça, en fait, vous le laissez sécher au bout de deux semaines. En fait, ça va devenir noir comme ça. Et ça, on peut le râper une fois que c'est très sec. C'est comme un citron noir en fait. C'est une épice. Vous le considérez comme une épice. Donc ça, c'est vraiment très bon. Tout se conserve. Ouais. Ça, c'est hyper intéressant. C'est vraiment comme un poivre. Et donc, lui, il chieng lémon, lui, il va aller assez loin en température à peu près moins de 12, moins de 13. Et on a un cultivar qui est intéressant, c'est le yichang lémon chengouillan qui est très peu épineux. Parce que le yichang lémon, c'est costaud, ça fait mal. Quand on cueille, c'est des grosses, grosses épines. Et lui, il n'y a vraiment pas grand-chose. Voilà. Et c'est vrai, quand on voit, il est mi-ombre avec ce que vous avez mis. Il est mi-ombre. Et alors là, pour le coup, tu vois, on parlait tout à l'heure des agrumes pleureurs. Lui, il a vraiment un porc pleureur aussi. Donc, il va toujours aller vers le bas. En plus, là, avec le poids des fruits, il perd un mètre. Je vais dire naturellement déjà. Et c'est vachement gros. Là, c'est la taille finale ? Alors, nous, on les maintient à peu près à cette hauteur. Mais lui, si on le laisse pousser, il va pousser encore. Non, pardon, je parlais sous la peau. Non, c'est à peu près comme ça. On est en début de maturité là. Tout début, même pas de maturité, tout début de croissance. Il va finir à peu près comme une grosse orange ou un pommelot. Et donc ça, ça s'utilise comme un yuzu. C'est un peu le chouchou des pâtissiers parce qu'il y a beaucoup de jus. Les yuzu, c'est cher. Donc, les pâtissiers, ils ont besoin de choses où ils vont pouvoir extraire le maximum. Donc ça, ils s'en servent un peu pour faire des tartes yuzu-meringues mais avec des choses un peu moins chères et qui vont produire plus de jus et de matière. Là, on a un kumquat qui est assez intéressant aussi. Donc là, lui, il fleurit, il n'est pas 4 saisons mais il est 2 saisons, disons. Donc, il fleurit maintenant. Il va donner ces fruits-là vers le mois de novembre. C'est le kumquat obovata ou fukuchou. Il y a déjà de la couleur. Et alors, tu vas voir, les autres fruits, c'est les fruits qui sont sortis à l'automne. C'est les fleurs qui sont sortis à l'automne. Il a deux floraisons et donc on a deux fructifications. Lui, il va aller à moins 10 à peu près, moins 12. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. Et puis ça fait des fruits. Je vais essayer de trouver un joli fruit là. Ça me fait penser à Thomasville ou Caracas ? Oui, Thomasville. Alors, tu vois, ça fait quand même des gros kumquats. Oui, attends, je me recule un peu. C'est énorme. Ils sont vachement ronds. Oui, c'est des petits œufs de poules. Oui, on peut dire. Si tu veux croquer dedans. Ah oui, direct. Arrête, je fais des jaloux à chaque fois. Je suis désolé pour les zooms. Direct dedans. Ça se mange comme ça. Alors, attends, j'en profite. je me suis fait gronder parce que j'en ai un mais il a du mal parce que lui, c'est pareil, c'est sûrement sur Volca et je l'ai croqué sans peau et je me suis fait... Oui, c'est ça parce que la peau, l'intérêt du kumquat, elle est aussi dans la peau. C'est excellent. Il y a une légère acidité mais qui n'est pas dérangente. C'est excellent. C'est super bon. C'est quoi le nom ? Kumquat obovata et il s'appelle aussi le fukuchou. En fait, dans les agrumes, vous avez souvent plein de noms comme ça. Tu sais ce qui est impressionnant là ? C'est que je viens de goûter un bout, c'était vachement sucré et là, je suis tombé sur un morceau acide. Oui, le cœur est plus acide. Ah, c'est... Il n'y a pas beaucoup de pépins. Je suis désolé, je n'arrive pas à faire... Et alors surtout, dans les kumquat, souvent, on a l'habitude de voir le Fortuna classique assez allongé avec une peau un peu cuire. Là, je ne sais pas si tu as senti la peau quand tu croques dedans. En fait, il n'y a pas le côté cuir. En fait, c'est vraiment craquant et puis après, ça fond dans la bouche. Non, je dirais même qu'elle est un peu sucrée. Oui, elle est sucrée, la peau du obovata. Ah non, c'est une belle découverte. Je ne sais pas si on en avait parlé de celui-là. Je ne crois pas. Je crois que vous avez parlé du Namaewa et Meewa, je pense, qui est juste à côté d'ailleurs. Allez, on va... Ah, c'est vraiment très bon. J'espère que tout ce que tu présentes vous en avez reproduit parce que... On en a fait plein, ne s'inquiétez pas. On va peut-être aller dehors maintenant. On va aller dehors. Ah, vous en avez aussi... Ah ben là, c'est vraiment plein terre extérieure. Voilà, plein terre extérieure. Nous, il faut savoir ici qu'on a des températures qui peuvent aller... En 86, on a eu un coup de moins 15 quand même. Et régulièrement, on a du moins 9. C'est-à-dire, voilà, on a à peu près tous les 5 ans, on a un coup de moins 9. Voilà. Donc, on fait les essais. Là, c'est des avocats. Ah oui, alors, je préviens aussi les gens. Je dois retourner parce qu'Olivier m'a dit si un jour tu vas chez VCR, tu m'appelles. Je l'ai prévenu un peu tard. J'avoue, c'est entièrement de ma faute. On développera parce que vous faites d'autres choses comme les filiers, les rosiers, parce qu'il y en a qu'on peut consommer. On peut tous les consommer, tu me disais. On développera tout ça avec plaisir. Là, si tu veux, on parle un peu de... Je ne sais même pas pour en parler, c'est juste qu'il y a un petit fruit, c'est son premier. Lui, c'est la première année qu'il produit. Donc, voilà, lui, il est dehors. Lui, ça fait 3 ans qu'il est là. C'est un petit arbre. On a des plus grands arbres qui ont une croissance plus rapide. Mais ça, voilà, c'est juste pour l'anecdote. Et puis là-bas, il en faut deux normalement pour... Oui, c'est ça. Il faut qu'il y ait des pollinisations croisées. Ils sont dioïques. Je ne dis pas de... Dioïque, c'est ça. J'essaie de sortir un peu ma science. Des bananiers qui donnent aussi de la banane. c'est un essai, mais oui, normalement, ils donnent de la banane. Des gros trucs là-bas. Ils sont énormes. On a la première fleur, on a vu la première fleur, mais je ne sais pas s'il va y avoir des bananes. Tu veux regarder la fleur ? Oui. Et alors, c'est quoi le nom ? Alors celui-là, il n'a pas de nom parce que c'est un gars ici, juste à côté de chez nous qu'il a et il ne sait pas d'où ça vient. Et il a des bananes chaque année. Et ça arrive à pousser. Il s'est mangé des combien, lui, pour avoir une idée ? Lui, cette année, il a pris moins 5 et demi. D'accord. Moins 8, est-ce qu'il... On ne sait pas. Il a déjà pris chez le gars, moins 8, mais voilà. Après, il gèle, il repart de zéro, il se casse avec le vent, mais ça pousse quand même. Et là, c'est vraiment en tant que passionné ou vous allez le reproduire ? ça c'est plus pour nous, pour la maison, pour le fait d'avoir des bananes à la maison. C'est impressionnant. Là, tu as la fleur si tu veux regarder. Ah, alors fais voir. Ça aussi, j'ai l'impression. Tu vas être un peu face au soleil, mais là. Ah oui, non, t'inquiète pas. Attends, je vais montrer aux gens. Hop, est-ce que j'y suis ? Attends, tu as raison, je vois. Oui. Là, là, ici. C'est énorme. C'est la première floraison ? Oui, c'est la première floraison, mais ça ne fait que deux ans qu'on l'a planté, donc un an et demi. Vous aimez tout. Regarde, je n'avais même pas vu, celle-là. Ah, ben oui, encore plus facile. Génial. Voilà. On va essayer, une petite banane. On va voir si elle va en tenir. Je ne sais pas si elle va en tenir. C'est un peu noir, mais bon. Non, mais un bon début. Voilà. C'est prometteur. Ça, c'est du gingembre mioga. Ça, c'est très intéressant. Un petit gingembre japonais, perpétuel et qui est très résistant au froid. Par contre, je l'ai mis en... J'ai fait la bêtise de le mettre au sud. Il est... Il aime bien l'ombre. Il aime bien l'ombre et par contre, on peut manger les racines, mais le plus intéressant, ça va être les ampes florales qui arrivent vers le mois de novembre qui sont comme une petite échalote, en fait. Et ça, en fait, ça a le goût du gingembre, mais ça n'a pas le côté piquant. Ça a vraiment les arômes de gingembre. Le mioga. Oui, gingembre mioga. Cécile de chez Septembre en avait parlé. C'est très intéressant. Mais alors, oui, mi-ombre. Oui, mi-ombre plutôt. Génial. Bon, c'est bien. Merci pour cette petite parenthèse. Mais en fait, c'est vrai que dès que tu commences des collections, tu es mort. Oui, c'est ça. Après, tu es foutu. Il te faut de la place, disons. Là, on a du plein terre, donc ça va être bon signe. Oui, dans tout ça, ça a pris une fois moins de 10 au moins. Donc là, on a des yuzu. Alors ça, c'est une forte année à yuzu. Cette année, je ne sais pas si on voit un peu les fruits, là, ça va être très chargé. Pendant combien de temps au moins 10 ? Parce que c'est vrai que ça aussi... Alors nous, c'est des froids courts et plutôt secs. C'est des froids qui vont durer une à deux heures. Et après, quand le soleil se lève, ça remonte au-dessus de zéro, en général. Donc c'est différent d'un froid qui va durer deux jours à moins de 12. C'est bien le... Oui. Oui, c'est impressionnant tout ce que tu vas voir cette année. Oui, là, un yuzu, ça va être assez chargé. Là, on a une rangée de kumkwa. Donc tout ça, ça tient... Ces yuzu-là, ça va tenir au moins jusqu'à moins 16. Et est-ce que tu as... Ça, c'est vraiment pour te charrier. Tu as le Francis Soules ? Alors oui, alors je l'ai par Olivier qui m'a donné des greffons, donc on le multiplie. Donc ne les embêtez pas pour l'instant sur le... Non, mais à partir d'octobre, il y en aura. Ok, c'est noté. Impressionnant. Et donc tout ça, tout ça, c'est rassurant de voir... Oui, tout ça, on sait qu'il n'y a pas de souci de froid, encore une fois, à part les soucis de redoux qu'on peut craindre. Mais une fois qu'il a une canopée, en fait, l'agrume, il est beaucoup plus résistant au froid aussi. Attends, je vais me mettre de l'autre côté, on verra mieux. je suis en contre-jour. C'est impressionnant. On sait que voilà, un agrume, par exemple, ici, là, tu vois, on a un citron de menton, je vais te montrer, enfin, un citron bignette, parce que menton, c'est une IGP, mais tu peux passer là si tu veux, regarde, je vais passer là. IGP, c'est comme cove, c'est protégé ? Ouais, c'est ça. Ok. Et donc, en fait, c'est une des variétés qu'ils utilisent en menton. Donc, tu vois, lui, il est donné à moins 6, à peu près, et puis, il a pris moins 10, mais il était adulte. Donc, tu vois, en fait, il s'est protégé, il a cramé un peu en haut, mais tout le bas, il restait nickel, et ça donne des citrons vraiment costauds, tu vois. Ah oui, je ne l'avais pas vu. Et je suis en train de voir quelque chose, vous plantez pas mal de trèfles. Alors, on plante beaucoup de trèfles. Ah, il est beau le citron. C'est intéressant, parce que, bon, ça va amener de l'azote, évidemment. Alors, nous, tout ce qu'on fait, on essaye toujours que ça ait plusieurs utilités. C'est-à-dire, on ne fait jamais une chose dans un but de symptôme. Ce qu'on va faire, c'est que le trèfle, lui, il va fleurir en été. On a des ruches, et on a besoin de garder l'eau dans le sol, on a besoin d'azote, et on a besoin qu'il n'y ait pas d'herbe qui pousse anarchiquement, parce qu'on doit passer dans les rangs. Donc, on s'enne du trèfle, ça nous permet d'amener de l'azote au sol, ça nous permet de donner à manger aux abeilles quand il n'y a plus rien à manger autour, et ça nous permet de contrôler un peu l'enherbement. Voilà. Après, le trèfle, ça a aussi des inconvénients, mais il faut accepter les inconvénients. Toujours, il y a des inconvénients dans tout. Genre, l'envahissement, il faut qu'on composte beaucoup, là, tu vois, on vient de planter cet arbre. On sait que si on ne met pas beaucoup de compost comme ça, le trèfle, de suite, il va aller là, il va aller chercher l'eau, lui, et puis voilà. Dis-moi, il est jaune, jaune, c'est... Alors ça, c'est parce qu'il était en serre depuis... Ça, c'est quelque chose, c'est un semi, et donc, c'est la première, c'est la deuxième année qu'il donne des fruits et on l'avait gardé en pot parce que tant qu'on ne sait pas le fruit que ça va être et tout ça, on préfère les garder en pot plutôt que de planter quelque chose qui va être soit un doublon soit quelque chose qui n'est vraiment pas bon. Donc là, c'est assez bon, c'est un genre de buntan japonais et on a essayé de le planter dehors justement pour voir un peu sa résistance au froid et donc, il est resté très longtemps en pot donc il a carencé dans tous les sens. Là, je pense que d'ici un mois ou deux, il sera vert. il va faire une régénération de ces feuilles donc il va les tomber petit à petit et puis il va en mettre des nouvelles à la place. Et c'est azote à fond là ? Là, c'est le coup de fouet dont tu parlais ? Alors là, on a mis surtout de la corne dans le sol et on a mis un petit peu de coup de fouet dessus mais on l'a planté un peu tard donc on n'en met pas trop parce que sinon, il pousse très fort pendant l'été et là, il se brûle un peu parce que là, il est vraiment plein soleil pour le coup. Justement, tu conseilles la plantation à partir de quand ? Parce qu'il y en a ils doivent commencer à vous acheter en octobre. Alors, en général, quand c'est acheté en octobre, si on veut, souvent c'est pour le garder dans des vérandas ou dans des petites serres ou en intérieur, ça, il n'y a pas de souci parce que c'est le moment où on a le plus de choix en fait. Donc, c'est toujours compliqué. La grume, on conseille de le planter au printemps, après les dernières gelées, avant la floraison. Olivier, tu confirmes ? Voilà, c'est ça. Donc, c'est vraiment dans cette période-là. Après, il faut savoir que les Siciliens, ils plantent tout le temps, même en plein été. En mi-août, ils plantent et ça passe. Le truc, c'est qu'en fait, c'est, il faut se dire, c'est un persistant. Donc, lui, il a une croissance qui est continue. Si on le plante à l'automne, on a fait l'essai, on plante à l'automne, donc en octobre à peu près, et on plante la même variété au printemps. À la fin de l'été, les deux font la même taille. Si celui qui a été planté à l'automne n'a pas gelé. Parce que toujours, quand ils sont petits, ils sont plus fragiles. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment d'intérêt à planter de suite à l'automne. Voilà. Moi, j'en ai planté un il n'y a pas longtemps, un bigaradier, et il a les feuilles qui ont un peu blanchi et je pense qu'il s'est pris un coup de soleil. Oui, c'est ça. Le blanc, en général, c'est un coup de soleil. Ok, donc il faudrait que je lui apporte de l'ombre, sinon il ne va pas. Oui, c'est ça. Ou alors, en général, c'est quand ils ont été sous serps pendant longtemps et qu'on les plante, ils ont une phase de feuille qui va brûler et qui va tomber et puis il va régénérer et puis là, elle sera adaptée. Et alors, à l'inverse, s'ils prennent une petite gelée et qu'ils tirent la tronche, à partir de quand ? Toujours au printemps ou soit ? Alors, la taille, ça se fait avant le redémarrage. Donc, avant le printemps. Juste avant le printemps. C'est-à-dire, c'est toujours, c'est pareil, dernière gelée floraison. Voilà. C'est cette fenêtre-là et le problème avec les redous dont on parlait, c'est que souvent, c'est concomitant. C'est-à-dire, dernière gelée, des fois, la floraison arrive avant la dernière gelée et donc là, il faut tailler. Oh, toutes les infos que tu nous... Je sais que là, je les salue parce qu'ils ont fait une belle pub, on va saluer aussi Foodagrumes. Oui, Foodagrumes sur Facebook. le groupe. Très actif. Très actif et puis, ils ont énormément... Bon, Olivier, c'est une méga star. C'est déjà une méga star là-bas mais ils ont vachement partagé et c'est eux qui ont fait le succès entre autres de la vidéo. C'est vrai. Et puis, il y a des passionnés qui vont loin chercher vraiment du contenu et ce n'est pas juste des amateurs. Il y a des passionnés qui ont autant de connaissances que certains professionnels. Ah, ça, c'est sûr. Et justement, tu me parlais tout à l'heure d'une question qui revient souvent. C'est quoi les questions qui reviennent souvent comme ça, on va leur faire gagner du temps aux administrateurs et... Est-ce que vous avez des satsuma Francis Soules ? Ah ouais, bon, ça... Non, après, les questions qui reviennent souvent c'est est-ce qu'on fait de la vente par correspondance ? Les questions techniques après, c'est mon agrume jaunit, qu'est-ce que je fais ? Donc, ça, on en a parlé. On vient amener des mélanges de nutriments complets. J'ai mon agrume qui a gelé en haut. Qu'est-ce que je fais ? Donc là, pareil, on taille, on va venir réduire en fait, mais on attend la fin de l'hiver parce que ça ne sert à rien, il va en reprendre une par-dessus et ainsi de suite. J'ai les fruits qui tombent. On l'a vu, c'est normal, c'est naturel. S'ils tombent tous, il faut peut-être réfléchir à l'alimentation, c'est sûrement un problème alimentaire ou un stress hydrique. C'est-à-dire qu'il y a des phases qui sont très courtes. Ça s'appelle la nouaison par exemple. Donc, c'est le moment où ça passe de la fleur aux fruits. Donc, c'est le tout petit fruit qui n'a pas encore lancé la production de pépins et donc là, c'est très très fragile. Si vous avez un stress hydrique à ce moment-là, pouf, ça tombe. Et puis aussi, il faut se dire, les fruits, c'est un arbre. C'est-à-dire, si vous demandez à un enfant de 3 ans de faire un autre enfant, il n'y arrivera pas. Voilà, c'est ça. Donc, dites-vous que, en fait, un arbre, plus il va grandir, plus il va rentrer en maturité, plus les fruits seront bons, plus il va produire. Donc, au début, parfois, on est toujours très impatient. Il faut se rappeler, c'est la nature. Ça prend du temps, les choses. Il ne faut pas être impatient. Un petit arbre d'un an, s'il a des fruits, moi, je les fais tomber, les fruits. Oui, parce qu'en plus, ça, Olivier le disait, c'est au bout de la troisième année de production que tu commences à avoir le goût. Le vrai goût du fruit, voilà, c'est quand l'arbre commence à avoir un petit peu un système racinaire costaud et ainsi de suite. Mais voilà, n'hésitez pas à leur laisser du temps. Les agrumes, c'est des choses qui vont produire pendant, on l'a dit tout à l'heure, un centenaire. Donc, prenez le temps. Dites-vous que lui, c'est un bébé, c'est vraiment un bébé. Là, pour nous, c'est encore un bébé en vrai. Il a maturité sexuelle, mais c'est un bébé. C'est vrai que l'humain et puis surtout la société dans laquelle on est qui accélère toujours de plus en plus, d'être au contact de la nature, ça nous remet en place. C'est ça, ça calme un peu les égaux. Ah oui, totalement. Et alors, une autre question aussi qu'on doit te dire, c'est j'ai acheté en jardinerie un agrume, il y a eu un coup de froid où le porte-greffe rejette le greffon au bout d'un moment. C'est souvent dû à quoi ça ? Alors, il n'y a pas de vrai rejet de greffon. C'est-à-dire que le greffon, une fois qu'il est collé, s'il reste vert et qu'il commence à faire des feuilles, lui, il a pris. À moins que vous le cassiez, voilà, il n'y a pas de rejet de greffon. Le rejet de greffe, c'est au tout début. C'est-à-dire, dans les 15 premiers jours, on voit si la greffe est rejetée ou pas. Ensuite, le problème, c'est souvent que le porte-greffe, lui, il ne va pas être résistant au froid. Donc, si vous mettez un porte-greffe qui résiste à moins 4 et que dessus, vous mettez un yuzu qui résiste à moins 16, eh bien, s'il fait moins 16, ça ne va pas marcher. Parce que lui, en fait, il va s'affaiblir complètement, il va presque mourir, le porte-greffe. Et lui, du coup, il ne va plus être alimenté. Donc, il va mourir. Et après, vous allez avoir un rejet de porte-greffe. Et donc là, vous dites, la greffe n'a pas pris. En fait, ce n'est pas la greffe. C'est le porte-greffe qui a été tellement affaibli qu'il a laissé mourir la variété. Donc, il faut toujours, nous, on essaie toujours d'adapter, ça ne sert à rien de mettre un combava sur poncirus, par exemple. Parce qu'un combava sur poncirus, le poncirus va pousser, pousser, pousser. Le combava, lui, il va pousser tant qu'il ne gèle pas et puis le jour où il gèle, il meurt. Et puis le poncirus va reprendre le dessus. Et le fait de les garder peut-être bas ? Alors bas, canopé, on peut couvrir. Attention aux inversions de température sur des P17. C'est-à-dire que si vous avez du soleil, vous découvrez le matin. C'est un travail, mais voilà, parce qu'il y a des phénomènes d'inversion quand on a du froid. Donc, on les garde bas. On va mettre un P17 par-dessus. Il fait froid. Ça protège. Ça va faire gagner 2 degrés à peu près. Jamais toucher les feuilles. Voilà, c'est ça. Avec des bâtons parce que sinon, ça brûle le tour. Je l'ai vu sur Foodagrum. Et puis, le problème, c'est que le matin, en fait, si le soleil sort, ça va faire de l'ombre à l'intérieur. Il va faire plus froid à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, on débâche si ça remonte au-dessus de zéro et ça a du soleil. Et il y a des bâches spéciales ? Alors, c'est des filets qui s'appellent P17, P22, il y en a plein, P32. C'est des filets qui vont protéger un petit peu du froid. Mais bon, ça ne fait pas des miracles non plus. Ça ne fait pas des miracles. Les miracles, c'est d'avoir un porte-greffe qui soit résistant avec une variété adaptée. Oui, alors ça, ça résiste aussi bien. On est en train de voir jusqu'où il va aller en termes de froid. On pense que ça va être du moins 11, moins 12. C'est un citron Yuko. Alors, il y a deux cultivars sur le citron Yuko. Il y a un cultivar pointu et un cultivar rond. Nous, on a le pointu. Ça donne un très, très beau citron qui arrive vers le mois de décembre, janvier, qui est un gros citron avec vraiment une énorme goulotte derrière. En fait, en bas plutôt. On la voit déjà là. Et c'est un goût qui va être assez doux avec des notes de yuzu sur la peau un peu. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et puis voilà, on pense qu'il va aller un peu plus loin encore que moins 10. Donc lui, il a pris moins 10. Il n'a pas bougé. Alors souvent, c'est un arbre qui pousse un peu tout le temps. Donc il a souvent le feuillage un peu abîmé en haut. Soit par le froid, soit par la mineuse. Mais par contre, il résiste. Il y a certains arbres qui vont aller jusqu'à moins 10. À moins 10, ils sont morts. Il y a d'autres arbres qui vont commencer à souffrir à moins 7 et qui vont aller jusqu'à moins 15. Donc ça, c'est vraiment selon les variétés. Et lui, voilà, on voit qu'il souffre, mais il tient. Donc il continue et puis l'année d'après, il repousse et puis ainsi de suite. En buisson, on voit comme il pousse. Ça veut être une protection aussi. Oui, c'est une protection, je pense, contre le froid. Parce que les Yuko, on ne sait pas trop d'où ça vient, mais on a des soupçons que ça vienne côté pays de l'Est. Donc voilà. Là, on a du Yuzu numéro 30. Ça, c'est assez incroyable. Numéro 30 ? Oui. Alors ça, ça vient de chez nos amis Bernard Riera et Sébastien Berne qui ont découvert cette variété qui est fabuleuse. C'est un Yuzu qui est côtelé. Donc il va être assez gros après, il va faire quasiment 200 grammes. Il est côtelé, il va aller très loin en froid, enfin très loin, au moins moins 12, voire plus. Et ça va être un Yuzu qui va être doux. Donc il n'y a pas d'acidité dedans. Ça va être comme une très grosse mandarine avec un fort goût de Yuzu. Et un côté miel de brouillère un peu là qui est incroyable. Je ne sais pas si on le sent déjà sur la feuille, mais on sent un petit peu le miel de brouillère. Oui. Ah, le pollen. Pollen. Tu vois, c'est ça. Sur la fin, la note. Et donc ça, c'est vraiment un arbre qui est fabuleux. On en trouve très peu parce que voilà, c'était un peu le hasard de la nature qui a fait ça. Il y a une plantation d'un semis qui a été fait sur un rang. Et puis c'est de là que viennent d'ailleurs les numéros 1, les numéros 3 et ainsi de suite. Et lui, c'est le numéro 30. Ça a été un peu le côté magique de la nature de sortir un Yuzu comme ça qui est incroyable et qui est magnifique et qui est très très bon. Tu sais, avec toutes les passions qu'on est en train de créer avec ces vidéos, les gens vont sortir des choses fantastiques. Ah oui, c'est ça. Il y en aura. En fait, les semis, c'est le hasard de la nature. donc c'est vraiment... Et puis on ne peut pas savoir. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on mélange un Yuzu avec une mandarine qu'on va avoir un mélange entre un Yuzu et une mandarine. Ça peut sortir quelque chose de complètement différent. Nous, on a beaucoup d'abeilles et de pollinisateurs. Donc c'est vraiment... C'est un conservatoire en plus. Donc c'est un mélange de 300 variétés qui se pollinisent au hasard de la nature. Donc voilà. Tu n'as pas peur d'être en... Je ne sais pas si on peut dire monoculture vu qu'ils sont différents. Mais ça attire les maladies justement ? Alors oui. Ça attire les maladies. Mais nous, on fait en sorte, par exemple, on sait que les Yuzu, c'est des choses qui vont prendre très peu de choses. Très peu de cochonilles. À l'extérieur, là, il y a zéro traitement. Nous, à l'intérieur, on traite avec des huiles et des huiles essentielles. Beaucoup d'huiles essentielles. Lesquelles ? Alors, géranium rosate, piment dioïque, menthe poivrée, qu'on fait même en perfusion. Ça, ça peut être intéressant de jeter un oeil après. C'est quelque chose qui est très précis. Alors, je vous conseille un livre qui s'appelle Soigner les plantes avec les huiles essentielles de Eric Petiot, je crois qu'il s'appelle. Voilà, où il y a les protocoles parce que les huiles essentielles, c'est quelque chose de très puissant. Donc, il faut faire attention, il faut suivre vraiment des protocoles quand on va faire les traitements avec les huiles essentielles. Par contre, c'est complètement biodégradé par les plantes et il y a zéro résidu dans quoi que ce soit. Dans toute la partie de la plante, il y a zéro résidu. Elle peut être absorbée. C'est complètement absorbé. Ça ne se retrouve pas dans le fruit, ça ne se retrouve pas dans la feuille. Après, nous, on a fait des analyses, ça ne se retrouve nulle part. Donc, c'est quelque chose qui est très intéressant, très puissant. C'est une arme qu'on a parce que nous, on ne veut pas aller dans le sens du chimique et donc parfois, on se retrouve devant des impasses. Et là, on a trouvé un outil qui nous permet d'aller un peu plus loin dans les impasses. Mais tu fais bien de mettre un... En anglais, disclaimer, de mettre... Attention, lisez bien le livre dont tu viens de parler parce que je vois déjà des gens tenter de faire des... C'est ça, si vous pulvérisez de géranium rosate sur une feuille sans en avoir dilué, sans en avoir mis du savon et tout ça, vous allez tuer la plante. C'est radical. Ça tue une plante. C'est la puissance des huiles essentielles, c'est important. Donc voilà, ça c'est intéressant, c'est des voies qu'on suit, qu'on explore et on avance petit à petit mais on avance. C'est bien de... Et ça, tu vois, une fois que ce sera bien démocratisé, c'est vrai que c'est un petit pied de nez à toute l'industrie chimique. C'est ça, c'est que on s'aperçoit que de plus en plus, en fait, le chimique, ça a créé beaucoup de résistance et puis surtout, le chimique, en fait, ce qu'on s'aperçoit dehors avec zéro traitement, ici, c'est-à-dire que ce n'est que des méthodes prophylactiques, de l'énervement, de la taille, ça permet de faire zéro traitement. Dans un jardin, souvent, on entend des gens qui disent mon orangé, il est toujours plein de cochenille et je suis là en train de le nettoyer en permanence. En fait, c'est la taille, c'est la taille qui va conditionner ça. C'est-à-dire, si vous taillez correctement, ça sera l'occasion de faire une vidéo, je pense, parce que la taille, c'est un sujet qui est… Voilà, c'est ça. Mais la taille, c'est primordial pour la cochenille et pour tout le reste. C'est-à-dire que la cochenille, elle aime des zones humides, ombragées, protégées du vent. Si vous ne lui donnez pas tout ça, il n'y en a pas. Donc là, dehors, on a zéro cochenille. Je touche du bois, mais on a zéro cochenille, on a zéro traitement. Moi, j'en ai eu, j'avais fait une serre enterrée, j'ai eu de la cochenille directe. Alors, dans les serres, c'est beaucoup plus compliqué, c'est pour ça que nous, on fait des traitements aux huiles essentielles dans les serres, parce que ça leur crée un environnement parfait, c'est-à-dire de l'humidité, de l'ombre et pas de vent. Il y a un peu de chaleur. Donc, voilà. Là, nous, dehors, il n'y a rien et on continue comme ça. Ça peut être dévastateur, la cochenille ? Ah oui, ça peut vraiment affaiblir un arbre. Même un grand ? Oui, parce qu'en fait, ça va faire des encroutements et puis un encroutement de cochenille, c'est très impressionnant. Ça peut prendre, sur un mètre, il peut y avoir 30 ou 40 000 cochenilles. Ça fait des protéines, c'est-à-dire ? Oui, c'est ça. Ça peut faire des bonbons après avec. Oui, ça doit être bon, en goût. Oui, c'est avec ça qu'ils font les bonbons rouges, la cochenille rouge. C'est une cochenille spéciale qui fait sur une agave, mais voilà. Le fait de traiter un chimique, vous n'allez pas traiter que la plante et pas que la cochenille. Vous allez traiter tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire, vous allez traiter un habitat, un petit écosystème. Et nous, on s'est aperçu dehors, depuis qu'on ne fait plus de traitement, il y a une réponse, on appelle ça une réponse immunitaire, mais ce n'est pas une vraie réponse immunitaire puisque c'est l'environnement qui réagit. C'est-à-dire que c'est toujours un peu plus long, comme on disait tout à l'heure, ça prend plus de temps. Il y a une attaque de pucerons, il y a quelques feuilles qui vont être touchées. L'arbre, lui, naturellement, il va émettre des tanins qui vont commencer à freiner l'attaque. Il va freiner sa croissance aussi quand il va être attaqué. Et puis, en fait, c'est comme s'il attendait que les pompiers arrivent. Et là, les pompiers arrivent, c'est-à-dire chrysope, coccinelle, il y a vraiment toute une panoplie d'outils naturels. Tu viens de parler des auxiliaires. Et ça, alors, tu vois, nous ici, il y a une grosse haie qu'on ne touche pas volontairement, même si il y a des branches mortes et tout ça. C'est des cyprès, ça ? Ça, c'est des cyprès. C'est un gros nid auxiliaire parce qu'il y a beaucoup dans les écorces, en fait, elles peuvent hiverner. Et donc, tout ça, on sait que ça vaut de l'or. Et ça nous permet de quasiment faire, je vous dis, dehors, il y a zéro traitement. Ça, ça va plaire. Voilà. Tout ça, c'est important. Dites-vous que quand vous faites un traitement, vous ne faites pas un traitement que sur la cochenille. Vous faites un traitement général et tout ce qui se trouve là, ça disparaît. Donc, vous repartez à zéro sauf que les cochenilles, il y en a une ou deux qui vont génétiquement être un peu plus fortes et elles vont tenir le coup. Donc, vous avez tué tout ce que vous avez d'auxiliaire et il vous reste deux résistantes. Prochain traitement, c'est deux résistantes, elles vont faire des petits et ces petits-là, ils vont être aussi résistants. Et donc là, quand on va venir traiter, on ne va plus rien tuer. On ne va tuer que les auxiliaires. Donc, en général, troisième traitement à peu près, on fait un traitement contre les auxiliaires, on ne fait plus un traitement contre les cochenilles. En général, au bout du troisième traitement chimique, on a tellement de résistance rapide sur des espèces comme ça qui se reproduit très très vite alors que les cochenilles, elles vont se reproduire beaucoup plus doucement. Donc, on se retrouve avec un vide sanitaire plein de ravageurs. Et alors, pourquoi ça ne fait pas ça avec les huiles essentielles, par exemple ? Parce que les huiles essentielles, c'est un répulsif qui devient systémique, on appelle ça. C'est-à-dire que ça va rentrer dans le système de la plante et ce n'est pas une action de contact. Voilà. Et puis surtout, les huiles essentielles, elles ne touchent pas du tout les auxiliaires. Elles ne touchent que les suceurs de sève. Au pire, c'est peut-être répulsif. C'est un peu répulsif, mais encore, ça dépend lesquels. En fait, il y a vraiment, ça, il faut vraiment vous renseigner, encore une fois, selon ce que vous avez, c'est-à-dire le mélange que nous, on fait, ce ne sera pas peut-être le bon mélange pour vous. Il faut vraiment regarder en détail qu'est-ce qu'il faut mettre et quels sont vos problèmes. Et en fait, il y a des choses qui ne sont pas du tout répulsives pour les coccinelles et très répulsives pour les pucerons, par exemple. Écoute, vu que tu es collectionneur, on passe un petit message vu qu'on va toucher du monde. Est-ce qu'il y a une variété, c'est un peu, tu sais, comme le mouton à cinq pattes. Est-ce qu'il y a une variété que vous avez du mal à avoir et peut-être que quelqu'un aurait ça en France, quelque chose que vous avez déjà vu passer, mais là, je te prends de court. C'est la question. Tu me prends un peu de court parce que là, c'est vrai qu'on travaille avec beaucoup de collectionneurs et donc du coup, on arrive à à peu près à voir tout ce qu'on cherche. Il y a peut-être un yuzu sans pépins. Ça serait un peu le Graal de trouver le yuzu sans pépins. Et puis, ce qu'on cherche de plus en plus, c'est les oranges qui sont résistantes au froid parce que les gens ont vraiment envie d'avoir des oranges et on est un peu bloqué avec la karakara et la Prostogeski qui sont... Les Nigels, ça a... Les Nigels, ça a... Oui, si, c'est pas mal, c'est pas mal, mais on aimerait vraiment une orange très juteuse, un peu comme la Taroko mais qui résiste au froid. Ça, c'est un peu des fantasmes aussi parce que c'est ce qu'on aimerait trouver mais on ne sait pas si ça existe. Écoute, on envoie une bouteille à la mer, on ne sait jamais. Non, mais tu sais, des fois, c'est bien de profiter de l'espace parce qu'on a remarqué aussi quelque chose, c'est que quand on traite des sujets, par exemple, le sujet avec Olivier, des agrumes résistants, maintenant, avec les systèmes de traduction automatique, il y a des gens d'autres pays qui ont regardé. Donc, si vous êtes d'un autre pays, n'hésitez pas... On a beaucoup de gens qui nous appellent, de Belgique évidemment parce qu'on est francophone, mais après, Allemagne où là, du coup, on peut échanger vraiment sur quelques arbres qui sont dans des conservatoires à Berlin, par exemple, des choses comme ça. Pays du Maghreb aussi, je présume. Pays du Maghreb et après, les Américains, ils ont beaucoup de choix, les Américains, justement, parce qu'ils ont toute cette population asiatique qui a ramené tout ça avec eux, un peu comme nous avec les Pieds Noirs qui ont ramené les Blidas, les choses comme ça. Eux, ils ont ce côté-là où ils ont ramené les Sudashi, les Yuzu et il y a des petites pépites là-bas aussi. On va se rattraper. Voilà, c'est ça. On va se rattraper avec les passionnés. Je vais te montrer un fruit qui est assez impressionnant. C'est quoi l'arbre qui fournit le plus gros fruit, par exemple ? Les Cédras. On a eu un Cédras qui a fait quand même 3,8 kg l'année dernière. Et les Pamplemousse après. Les Pamplemousse, c'est vraiment très impressionnant. Alors, je le cherche parce que tu sais, ici, des fois, tu te perds un peu. Oui, tu vois ça. Donc, le Cédras, c'est vraiment... Tu peux avoir des... Tu peux avoir 3,5 kg. C'est comme ça, quoi. C'est impressionnant. Et ça, c'est utilisable en... Alors, c'est très, très bon en salade, par exemple. On l'utilise sur des... En salé aussi, par exemple, avec de la ventrèche de thon, des choses comme ça et juste, on le fait en carpaccio. Ok. Alors, vas-y, fais attention. Je te laisse passer. Oh, ben, je suis plus une égratignure. Alors, regarde, il est là. Donc, ça, c'est un semi qu'on avait fait, tu vois, qui est un de la famille des Uglis. Donc, Uglis, on pense qu'il va aller jusqu'à moins 9, peut-être moins 10. Uglis. Oui, Uglis. Donc, Uglis, à la base, c'est parce qu'ils disent qu'il est moche. Tu vois, il fait des espèces de choses comme ça. C'est très bon, le Uglis. C'est très juteux. Des excroissances. Oui, des excroissances un peu bizarres. Et celui-ci, donc, normalement, il est comme ça. C'est-à-dire, il est assez rond avec quelques excroissances et puis il devient à peu près comme ça. Il doit faire comme un gros pomelot. Et on a eu ça qui est sorti. Donc, c'est assez impressionnant. Alors, désolé parce qu'il n'y a rien de moche dans la nature, mais il est fripé. C'est magnifique. Et ça, c'est quoi le nom ? Ça, c'est un Uglis aussi. Dans nous, on l'appelle Uglis big guy. Mais c'est un truc qui est apparu ici, par semis. Tu consommes quoi, par exemple, sur ce genre ? T'as goûté ça ? Oui, alors c'est très bon. C'est la chair qu'on consomme. C'est une chair qui est très juteuse. Il y a beaucoup de chair. Ce n'est pas que de la peau. C'est orange vif. Et ça a un côté légèrement acide, mais il y a quand même du sucre. Donc, c'est très bon. Par exemple, il y a des jus de Uglis, c'est fantastique. À la base, c'est jamaïcain ça, le Uglis. Ça résiste quand même à… Oui, ça va aller jusqu'à moins 9, on pense. À peu près moins 9, moins 10. Là, en pleine terre, depuis combien de temps ? Celui-là, depuis 5 ans. Donc, il a dû prendre moins 8 au moins. Et il n'a pas du tout souffert. Tu en vends de ça ? Parce que quand je vois la taille, je trouve ça. Oui, oui. Je crois que je vais repartir. Tu vois les moches ? C'est magnifique. Oui, c'est très beau. Oh, la bestiole. On dirait, tu sais, il y a des citrouilles aussi un peu fripées. Oui, c'est ça. Un peu comme les citrouilles japonaises, les cabochas, tout ça. Je le remonte quand même la bête. C'est impressionnant. Et là, tu as vu comment il fait pencher la branche. Oui, et puis alors lui, c'est un fruit qui est décalé parce que normalement, on les accueillit en février. Donc après, il devient orange. Vraiment orange vif. À partir de quand ça se récolte ? Ça se récolte en janvier à peu près. Oui, il faut être patient. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais celui-là, en fait, c'est un décalé. Donc celui-là, il n'arrivera jamais à maturité vraiment. Il n'arrivera jamais à prendre le orange. Il a fait une fleur en décalé. Mais ces petits fruits, ce sera en janvier. Donc là, on voit un peu les pollinisateurs. Là, il y a vraiment beaucoup de pollinisateurs. C'est un kumquat. C'est celui qu'on a goûté à l'intérieur, qui est en floraison. Génial. Le haut... Au beau vata. Ce n'est pas facile. Donc là, tu as des bourdons terrestres. Tu as un peu de tout. Et est-ce que vous en ramenez des bourdons ? Alors, on ramène des bourdons dans les serres parce que forcément, le fait que ce soit en serre, on a une floraison précoce. Et naturellement, les animaux, les abeilles et les bourdons ne vont pas travailler au-dessus de 12 degrés à peu près. En dessous de 12 degrés. Donc les bourdons, eux, ils travaillent à neuf. Donc les bourdons, ils y vont. Donc on met des petites ruchettes et après, le bourdon, ça a une écologie un peu particulière. Ce n'est pas vraiment comme une abeille. C'est des colonies temporaires qui disparaissent l'hiver. Et donc on met pas mal d'abris pour que quand il y a une reine qui prenne le relais et qu'elle puisse trouver quelque chose et on essaie de les faire devenir fixes. On essaie de les fixer ici. C'est toujours compliqué de fixer des auxiliaires. Donc petit à petit, on y arrive. Ça coûte beaucoup d'argent parce que c'est cher, les auxiliaires. Mais voilà, il faut le faire sur des grandes surfaces. C'est un bon retour sur investissement quand même ? Oui, par exemple, le bourdon là, tu vois tout ça. Je n'aime pas parler à l'argent quand on parle du vivant. C'est sûr, mais pour des professionnels, on est obligé d'y passer à un moment donné. Donc nous, on investit beaucoup sur ça. Ça ne rapporte pas toujours les fruits de ce que ça pourrait, mais petit à petit, on y arrive. Là, on a le site Sumat de Prague. Donc lui, c'est une chimère très résistant au froid et qui va avoir une croissance un peu anarchique comme ça, qui donne d'assez bons fruits qui sont entre une Satsuma et parfois, il y a une branche qui va se transformer et ça va faire quelque chose de très citronné. En citrumélo, c'est ça ? En quoi ? Satsuma, ça vient de Satsuma ? De citron par Satsuma. Ah d'accord, pardon. Et donc, on a ce côté-là très chimère, un peu comme les ponts de Cyrus avec des croissances angulaires. Et donc, l'idée, c'est quand même de le structurer très tôt pour avoir un arbre qui soit à peu près compact parce que sinon, vous allez vous retrouver avec une branche de 4 mètres et puis rien d'autre. Dis-moi, j'en profite, vous avez déjà testé le marcotage aérien et si oui, est-ce que ça s'enracine bien ? Alors, nous, on n'est pas trop pour le bouturage. En fait, le marcotage, c'est un bouturage, mais ça marche sur la grume. Mais on n'est pas trop pour ça parce qu'on veut donner des qualités agronomiques à des variétés par le greffage. C'est-à-dire que les qualités agronomiques, elles vont venir du porte-greffe souvent et donc comme ça, on peut jouer sur deux... Voilà. C'est-à-dire qu'on va jouer, par exemple, si on a une variété qui est trop vigoureuse, on va essayer de la mettre sur un porte-greffe un peu moins vigoureux et ce qui va nous permettre d'avoir un arbre qui est contenu. Et inversement, pareil, sur les satsumas qui sont des variétés qui sont souvent en croissance assez faible, on va mettre un porte-greffe très vigoureux qui va lui donner beaucoup de force. Et il n'y a pas des gens puristes qui cherchent le goût vraiment original de, je ne sais pas, de la nigelle ou de... Oui. Alors souvent, la mandarine et c'est souvent des gens d'Afrique du Nord qui cherchent ce goût qu'ils avaient. Donc ça, on a réussi à la retrouver. Maintenant, c'est les mandarines de Blida, on appelle ça, ou les mandarines d'Aize. En fait, c'est une mandarine méditerranéenne qui vient d'Afrique du Nord, qui est petite, qui a un parfum incroyable et qui a quelques pépins, mais ça vaut le coup qu'il y ait des pépins. Ce n'est pas grave. Et après, on a l'équivalent un peu asiatique qui est la chivamican, qui a une très bonne résistance au froid. Alors, elle est un peu plus résistante au froid que les variétés d'Afrique du Nord. et elle est vraiment très très bonne. C'est une petite aussi comme ça, toute petite. Alors ça, c'est une orange du Vatican. Donc là, elles sont passées maintenant, celle-là. C'est-à-dire qu'on les a pas cueillies parce que c'est des bigarades et c'est vrai qu'elles arrivent un peu hors saison. C'est très beau, surtout quand c'est jeune, là, comme ça. Merde. Là, tu en as une magnifique. Oh là là ! Ouais, un peu de... C'est panaché ? Ouais, c'est panaché, en fait. C'est complètement panaché. C'est pour ça qu'on l'appelle du Vatican parce que c'est comme la garde de Suisse. D'accord. Ils ont... C'est quoi les deux couleurs ? C'est jaune et vert. Ouais, je crois que c'est ça, jaune et vert. Ok, ouais, ouais, et c'est des soldats. Et après, ouais, c'est ça. Et après, ça devient orange. Mais celle-là, tu vois, on le voit presque plus, l'orange. C'est devenu jaune. Là, t'as le Senkokan ou Shunkokan comme ils l'appellent aussi au Japon. Ah, il est assez plat. Ouais, de goûter même s'il est pas trop passé. Je pense que c'est un peu trop tard maintenant, mais... Hum, hum. En fait, ça s'utilise un peu moins sec que ça, mais ça reste quand même... Là, on voit les vésicules. C'est absolument pas acide, par exemple. Non, c'est pas du tout acide. Et ça se travaille en fait en grosses vésicules, comme ça, un peu comme un pamplemousse. Ça va amener de la fraîcheur dans un plat, dans une salade, des choses comme ça. Et ça, c'est assez intéressant. Il y a du pépin. Et les chefs, par exemple, travaillent en transparence. En fait, ils viennent avec un couteau. Là, je n'ai pas le couteau qui va bien, mais si on regarde comme ça... Il y a quand même beaucoup de... Comment on appelle au milieu tout ce qui est blanc et tout ce qui est... Toutes les membranes, en fait. Ah ouais. Là, tu vois, en fait, tu as une transparence qui est très jolie sur des poissons rouges, par exemple. Enfin, poissons rouges, je parle du thon, des choses comme ça. Pas des vrais poissons rouges. Tu manges ça. Ils sont bizarres, voilà. Donc, en fait, ils viennent mettre ça par-dessus et ça fait une transparence un peu, c'est assez joli. Là, tu as la fameuse US-79. Ah. Alors, tu vois, ça, c'est ma plus belle découverte de 2021. Vraiment, j'en goûte, je goûte plein de choses, je découvre plein de choses. Quand Olivier m'a fait goûter ça. Alors, avec le côté mangue, passion un peu. Alors, chez nous, elle est très juteuse. On a cette chance-là. Elle est assez dense, quand même, et elle a une tendance à éclater, donc il ne faut vraiment pas rater les arrosages, par contre, c'est-à-dire sur... Attends, je vais mettre de l'autre côté. Ça veut dire quoi par rater sur le dernier moment ? Alors, en fait, il faut qu'elle soit bien et que le pied soit bien hydraté sur la fin de maturité, parce que c'est souvent en fin de maturité qu'elle éclate et on peut amener un peu de calcium. Alors, il y a plein de manières d'amener du calcium mais voilà, on peut amener un peu de calcium pour structurer un peu plus fort la peau. En fait, elle va éclater ici, elle va faire une fente là, chclac. Ok. Mais du coup, nous, on arrive à en avoir vraiment pas mal, tu vois, il y a pas mal de fruits et puis on arrive quand évidemment tout à avoir en maturité donc sans trop d'éclatement. Donc, il faut vraiment, voilà, ça se travaille. C'est celui dont je t'avais parlé, je l'ai mis en plein nombre, il est heureux. ça se voit, là tu vois, il est presque trop au soleil. Alors, le feuillage est toujours un peu comme ça, ce n'est pas une maladie. Ça, c'est une question d'ailleurs qu'on nous pose souvent, c'est mon USA19 est malade. Il n'est pas malade, c'est naturel chez lui. Il fait un enroulement des feuilles. Et il le fait même jeune. Même jeune, ouais. Et alors jeune, il est aussi trilobé. Donc, attention, ce n'est pas le porte-greffe qui repart. Quand la pousse est très jeune et très fraîche, elle a trois feuilles. Voilà. Je suis sûr que tu pourrais tous nous les détailler comme ça, mais c'est génial. Bon, encore une ou deux petites pépites. Là, on est sur la Satsuma Wari classique. Là, dans tout ce qu'on voit, je n'ai pas vu qu'il avait des panachés mais au niveau des feuilles, il n'y en a pas en extérieur ? Alors oui, c'est que dehors, on n'en a pas mis. Mais il y en a quelques-uns dedans, il y a des kumkots panachés, qu'est-ce qu'il y a ? Des satsuma panachés, des choses comme ça. C'est rare, c'est dur. Alors, c'est dur et puis ça a une croissance qui est toujours un peu plus difficile. C'est quand même des mutations particulières génétiques. Et puis, après, ça y arrive. Tu vois, au bout d'un moment, ça y arrive. On a un citron qui est magnifique, un citron rose qui s'appelle le Pink Variegata. Oui, un citron rose. Oui, citron rose à l'intérieur, panaché sur le fruit et panaché sur le feuillage. C'est-à-dire qu'on se sert aussi des fruits. On cueille les fruits et on commercialise les fruits. Donc, il faut qu'on puisse le cueillir à la main, il ne faut pas qu'on doit monter sur des échelles ou des choses comme ça. C'est planté comme un conservatoire, ça va planter comme un champ de production. Donc, c'est très serré, entre guillemets. Ça dépend, si on est un amateur. Parfois, on les colle un peu plus. Là, on est entre 2 mètres au début et 2,50 m à peu près entre chaque arbre. En Sicile, c'est 8 par 8. C'est large. Après, de plus en plus, ça se fait qu'on plante de plus en plus dense pour rentrer en production plus vite, etc. Bon, bref, ça c'est un autre sujet. Mais nous, on a planté dense parce qu'à la base, c'est un conservatoire. Et pour revenir, parce que là, on parle beaucoup de nouveautés ou de choses un petit peu incroyables. C'est quoi les variétés ? Là, tu me parlais en Sicile. C'est quoi les variétés qu'on retrouve le plus, les mandarines et tout ? C'est quoi les noms des variétés qu'on retrouve le plus dans les commerces ? Alors, dans les commerces, en général, c'est la clémenule, la navelle. Tu veux dire en fruits ou en plant ? Pardon, en fruits, c'est ce qu'on retrouve. En fruits, c'est ça. Ça va être le citron Eureka, le 4 saisons. Les oranges, ça va être la navelle ou la valencia. Et les clémentines, ça va être 95% de clémenule ou apparentée. Et les citrons verts qu'on voit partout, c'est quoi le citron vert ? Alors, le citron vert, c'est la lime berre à Tahiti. Plus rarement de la lime mexicaine. On n'en a pas trop encore en France, mais de la lime berre. Donc, il vient souvent soit du Pérou, soit d'Amérique du Sud, soit un petit peu d'Espagne, du Sud de l'Espagne. Mais on en trouve très peu. Si vous avez un arbre, vous voulez vraiment voir la différence, c'est sur les limes. C'est-à-dire, si vous avez la chance d'avoir une petite serre ou quelque chose comme ça, d'avoir ces limes à la maison, ça va vous changer la vie. Parce que, voilà, c'est ça. Le Tahiti, si on le laisse un peu mûrir, même il jaunit. Il jaunit. Et puis, il y a un jus surtout dedans qui est incroyable. Alors que, ceux qu'on trouve dans le commerce, ils sont cueillis très longtemps à l'avance. Et quand ils arrivent, c'est souvent sec, il y a 4 gouttes dedans. Là, vous avez vraiment un verre de jus par citron. Alors, moi, je suis assez étonné parce que j'ai vraiment des tout petits. Alors, ça ressemble plus le petit à du Mexicain. Ah, c'est peut-être le Mexicain. Le Mexicain, il est plus poivré. Très fort. Voilà, c'est ça, très puissant. Et je le mets avec la peau. Quand je fais un cocktail, je mets petit comme ça. Je le montre aux gens, c'est petit comme ça. C'est ce qui donne tout le goût. Donc, c'est peut-être Mexicain. Oui, c'est peut-être Mexicain. Après, il y a beaucoup, beaucoup de cultivars dans les limes qui viennent souvent d'une seule variété où tu as la lime Tahiti, mais tu as la lime des Caraïbes, tu as la lime, tu as plein de limes comme ça, le citron gaillet de l'Araignan qui va être des cultivars donc avec une petite différence au niveau du goût mais qui va être la même base génétique et petit à petit, ça s'est isolé surtout sur les îles parce qu'on a un phénomène d'isolation génétique, tu vois, donc voilà. Donc là, on est dans la serre des caviar, c'est un peu la jungle. Ils ont 6 ans, 7 ans pour la majorité. Il n'y en a aucun qui résiste à... Alors, on pense que ça va à peu près jusqu'à moins 8. On a fait le test à moins 8 sur 2 heures de froid. Ça a tenu le coup, ça n'a pas du tout bougé en fait, alors que les bergamotes et les combava à moins 8, ils ont vraiment souffert. Donc voilà, moins 8 à peu près, on pense que ça va y aller. Alors, on a plein de variétés de caviar. Pour ceux qui ne savent pas, il y a des dizaines et des dizaines de variétés de caviar. Il y a des ronds, des ovales, des longs, des rouges, verts, jaunes, roses, il y a plein, plein, plein de caviar différents. Là, on est sur du testy green, c'est un gros caviar qui arrive très tôt en saison. Il arrive chez nous en août, fin août, mais après, en général, c'est vers septembre et ça fait un très long caviar de 15 centimètres à peu près avec des grosses billes grosses billes vertes. Voilà. Alors, le goût, c'est, tu vas avoir un côté un peu mandariné, pamplemoussé et surtout, l'intérêt des citrons-caviars, c'est que ça fait des billes qui restent entières qui craquent sous la dent. Donc, en fait, ça peut être très bien avec des huîtres, avec des poissons crus, des choses comme ça où on ne va pas avoir le jus qui va couler, en fait, on va avoir le craquant dans la bouche et ça va exploser dans la bouche. Tu voulais parler d'un, alors, tu voulais continuer, je te dis. Parce que tu m'as dit, celui-là, il faut que j'en parle, donc je ne veux pas l'oublier, tu m'as dit, il y en a un, il est détesté à tort. Alors, celui-là, il est souvent détesté à tort, c'est ce qu'on appelle le fausse trim. souvent, il a été vendu dans les jardineries, des choses comme ça, comme un caviar. C'est vrai que ce n'est pas une bille ronde, il a un parfum qui est différent, qui est très citronnelle. Alors ça, tu vas le sentir de suite parce que, regarde, on va en cueillir un. Alors ça, c'est vraiment de la citronnelle pure. Ouais. Ah ouais ! Donc voilà, on va l'ouvrir pour montrer un petit peu à quoi ça ressemble dedans. Ça a mal la technique. Ouais, c'est une technique de dégustation, quand on n'a pas de couteau. Voilà. On le voit bien. Donc là, il n'y a pas de billes. Alors ça, c'est des billes, mais elles sont un peu plus allongées, un petit peu plus angulaires que le citron caviar. Le citron caviar, il est rond, rond. On va en ouvrir un tout à l'heure, vous allez voir. Et il y a ce parfum de citronnelle très prononcé. Alors, c'est pas... On a beaucoup de chefs qui l'utilisent et qui l'utilisent en décalé par rapport au combava. Ils utilisent la peau un peu comme combava. C'est les mêmes grandes familles aromatiques de citronnelle, de camphre. Et on peut utiliser quand même la bille si on aime bien la citronnelle. Comme ça, voilà. Tu as déjà testé le multigreffe sur des... Oui. Et ça va... Alors, ça marche bien quand on a des variétés qui ont la même puissance au niveau de la croissance. Parce que si vous avez une variété faible, l'autre va de suite prendre le dessus. Mais par contre, sur par exemple citron Meyer, citron Bignette, ça marche bien. clémentine, il faut mettre deux clémentines avec des maturités différentes, ça marche bien aussi. Voilà, on en fait quelques-uns, on fait les essais et puis petit à petit on trouve les bons matchs. Et deux, trois conseils de choses qui vont bien ensemble par exemple ? Par exemple, une mandarine, une clémentine, peu importe, en essayant de trouver des croissances à peu près pareilles. Citron Bignette et citron Meyer, orange Navelle, orange Taroko, ça c'est des choses qui sont assez intéressantes. Alors là, je voulais juste te montrer ça vite fait. Ça c'est des systèmes de perfusion d'huile essentielle qu'on met en montée de sève au printemps. Et donc en fait là on met nos huiles essentielles avec un mélange eau, savon, huile et ça va pénétrer tout doucement dans l'arbre et c'est planté dans l'arbre. C'est une petite aiguille qu'on plante dans le cambion. Ça s'appelle comment ? Ah ben ça c'est pareil, c'est les perfusions à huile essentielle pour arbre. Ça tu vas le trouver sur le site d'Eric Petiot je pense. Dans le cambium excuse-moi. Voilà, dans le cambium et en fait le cambium avec la sève qui monte prend petit à petit et le met légèrement dans les feuilles et donc ça ça fait un répulsif pour des plantes qui attrapent beaucoup la cochnie. Il y a des variétés qui sont plus que la cochnie va préférer évidemment. Les yuzous on sait que ça les embête pas trop. par contre les citrons en général et les oranges elles aiment bien ça. Et tous les agrumes peuvent à peu près supporter ce genre de... Oui, ça en général tous les arbres parce que le cambium c'est une zone qui est cicatrisante qui cicatrise assez facilement donc quand on enlève la perfusion après ça se referme et voilà. C'est vraiment juste après l'écorce si j'ai pas d'étis. Ouais, c'est ça. Planter pas le cœur non plus les plantes trop poursons. C'est pour ça toujours avec les huiles essentielles on fait attention et on se renseigne avant. Ça c'est un semis qui est incroyable qui s'appelle le banana qu'on a nommé banana donc il va encore grandir il va faire quasiment le double de ça en caviar et il va prendre une forme de banane un peu il va se courber et il est vraiment incroyable il est vraiment délicieux et super productif vous voyez c'est un petit arbre il y a presque un kilo dessus de citron caviar c'est impressionnant et donc ça c'est un cultivar qui a paru chez nous par semis. Donc ça fait huit ans qu'on l'a semé et là c'est la deuxième année qui donne. Vous faites les visites de quand dans la semaine que les gens sachent alors on est du lundi au vendredi 8h midi 14h 17h sauf l'été l'été c'est que le matin voilà et après le samedi sur rendez-vous et pas sur rendez-vous le reste le reste du temps c'est ouvert alors c'est mieux d'appeler avant qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour aider un petit peu à choisir et compagnie on a fait ça et puis on n'a pas décidé on n'a pas dit on va faire un conservatoire l'idée c'était vraiment voilà c'est ça si tu veux ben là regarde tu vois ici c'est les premiers qu'on a plantés qui venaient de chez Michel Baches c'est ces quatre là ces cinq là tu vois donc il y avait un combava une lime du Mexique un cédrat de Corse et un caviar tu vois ça c'était les premiers qu'on avait mis là donc tout ce qu'on voit là c'est parti de ça voilà c'est ça ça c'est le début de la passion on s'était amusé à planter ça et Michel nous avait fourni tout ça et puis voilà quoi et après tout ce qu'on a vu après c'était ça c'est quoi ça ça c'est un cédrat Corse donc c'est un cédrat qui a la pulpe qui est très petite il n'y a presque pas de pulpe mais la pulpe douce et l'écorce douce impressionnant tu disais les cédrats ça peut être gros ça peut faire 3-4 kilos 350 tu dis mais attends j'ai du mal 350-400 variétés ouais donc ça c'est le tangelo subarachi qui est aussi appelé cher à nuit il est beau donc ça fait un gros fruit qui fait 300-400 grammes qui est incroyable qui est vraiment je pense que c'est un de nos agrumes préférés résistant à combien ? alors on pense qu'il va aller jusqu'à moins 10 on est en train de faire des essais avec Olivier justement Bigiot pour voir jusqu'où il va aller ça c'est quelque chose qui est très connu des passionnés et qui était un peu une légende urbaine pendant longtemps puis nous on a réussi à le trouver et c'est vrai que c'est incroyable t'as voyagé un peu en Asie ? ouais alors en Asie non beaucoup continent américain africain et voilà et puis et puis l'Asie c'est une étape qu'on fera bientôt je crois et donc ça c'est vraiment un agrume de bouche fabuleux c'est très peu de pépins énormément de jus énormément de sucre comme tous les agrumes comme beaucoup d'agrumes japonais ils aiment ça vraiment le côté sucré ils le font même maturer pour encore gagner du sucre pendant une ou deux semaines et c'est voilà le chair en nuit c'est un peu la légende urbaine dans le monde des agrumes c'est vrai ? ouais ah je nais dis-moi petite question tous ces poteaux alignés avec les câbles c'est pour c'est parce qu'en fait nous on a une un inconvénient de hauteur dans une serre donc on essaye de les faire s'étaler sur les côtés plutôt qu'en hauteur donc en fait on les palisse petit à petit voilà donc là tu vois ça se voit bien sur celle-ci là donc tu vois en fait on les tire petit à petit là c'est l'année prochaine on viendra mettre un petit fil ici et ainsi de suite et en fait ça les étale et donc on a plus de surface de cueillette ils acceptent bien ils acceptent complètement ouais c'est bien c'est pas du tout contraignant pour eux génial voilà c'est un bon tip ça aussi ouais là tu as du gingembre derrière donc ça c'est tout nos bacs de gingembre qu'on fait aussi qui arrivent en novembre c'est du gingembre officinal ça c'est les bébés greffes donc c'est ce qui sera commercialisé à l'automne ah ben voilà ce que vous allez commander voilà c'est ça ce que vous allez commander à l'automne c'est là ah oui il y a de quoi faire il y a une autre serre comme ça donc il y a deux serres comme ça à peu près vous avez augmenté par rapport aux années ben chaque année on augmente un peu chaque année on augmente un peu on fait 5000 plants à peu près quelque chose comme ça et donc ça alors là c'est un peu la jungle aussi c'est un peu notre laboratoire donc en fait tout notre métier il commence là en fait c'est tout ça c'est des variétés qu'on a récupérées de collectionneurs de pépiniéristes etc et on les laisse pousser donc souvent ça donne pas du fruit de suite et on va attendre qu'ils donnent leur premier fruit une année on goûte on commence à noter à marquer un peu ce que c'est et puis deuxième année ils redonnent des fruits on re-goûte et là on sélectionne ou on sélectionne pas alors c'est à dire que dans les agrumes je vais vous dire un exemple tout bête mais il y a un collectionneur qui est allé à 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 spend il a fait un stop à marrakech il a récupéré une baguette il l'a ramené chez lui il a greffé voilà c'est interdit c'est interdit Mais oui, c'est quand j'étais allé au Maroc, à Agadir. C'est la lime de Agadir. Et donc là, en une seconde, on a deux variétés qui sont les mêmes. Donc, il y a beaucoup de doublons comme ça. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les garde jusqu'à ce qu'ils nous donnent un fruit ici. Et une deuxième année aussi pour avoir un peu plus de maturité sur l'arbre. Comment vous faites après ? Vous êtes combien à goûter ? Alors, on est toute la famille déjà. Oui, déjà. Et puis après, il y a beaucoup d'échanges avec des gens comme Olivier, comme Sébastien Berne, comme Bernard Riera. Michel, parfois Baches, qui vient goûter. Alors, en fait, on essaye de faire un consortium de dégustation pour qu'on soit sûr que ce soit la bonne variété. Je suis étonné que Sébastien ne mette pas son... Oui, il va venir, il va venir, il va très mal loin. Avec Cécile, ils sont passionnés, ça ne met pas de bien. Mais du coup, voilà, en fait, c'est vraiment un long travail. C'est de la recherche entre guillemets parce qu'on est vraiment en train de rechercher des variétés, de savoir si on les a, si on ne les a pas. Voilà, on a aussi quelques contacts avec l'INRA, bien sûr, qui peut venir donner son avis aussi à l'occasion. Alors, ils nous suivent de loin, mais c'est vrai qu'on a quelques contacts avec eux. Et donc, voilà, c'est intéressant. C'est vraiment le cœur du métier, c'est-à-dire, c'est trouver de nouvelles variétés pour faire partager avec les amateurs, justement, et agrandir petit à petit le conservatoire. Dis-moi, il y a la plupart du temps, si ce n'est pas commercialisé, c'est parce que ça ne rentre pas dans des, par exemple, ça n'a pas le temps de mûrir ? Alors, c'est souvent, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'en production, rarement, on cherche le compliqué. On cherche plutôt la facilité. Nous, on a pris un autre chemin, c'est-à-dire que, voilà, en production de fruits, on va chercher plutôt à se compliquer la vie. C'est-à-dire qu'on va avoir des mini-lots pour des restaurants. Ce n'est pas la facilité, c'est sûr. Mais voilà, ça permet de faire profiter la diversité du monde des agrumes. Enfin, vous avez vu, là, aujourd'hui, on a vu 300 variétés. On s'est arrêté devant 10, on en a parlé, ça a duré une heure et demie. Donc, vous imaginez, si on fait les 300, le temps que ça fait… Non, mais je reviendrai. C'est juste qu'en fait, il faut s'imaginer que, dans un supermarché, il n'y a personne dans le rayon pour expliquer qu'il faut la manger comme ça, comme ci, comme ça. Donc, on part sur de la clé monule et de l'orange navel. De plus en plus, on trouve de la diversité. Mais imaginez-vous, on a 2000 variétés en tout. Là, nous, on en a 400. C'est complexifier la vie de faire ça. Mais c'est pour ça qu'on trouve les mêmes variétés. Et il me semble que les agrumes, ça fait partie des arbres qui sont les plus traités par les industriels. Oui, c'est très traité. Surtout par rapport au virus. Donc, en Espagne, ils ont eu le problème de la tristesse, qui est un virus d'insectes piqueurs. Un peu comme la charca sur le pêcher. Et donc, du coup, ils ont ce côté où ils craignent ça. Et il y a beaucoup de surtraitement. Voilà. Il faut toujours se mettre à la place de l'agriculteur. Il ne faut pas leur jeter la pierre. En même temps, nous, on n'a pas pris ce chemin-là. Mais ça demande beaucoup d'engagement de prendre ce chemin-là. Ça, c'est un truc qui est vraiment important. C'est-à-dire qu'un agriculteur, on lui demande de faire un investissement. On lui donne un avenir sur 5 ans. Et puis après, on lui arrête cet avenir. Et là, il se retrouve coincé. Donc, il est obligé de baisser ses prix. Et au plus en mesure qu'on baisse ses prix, on peut de moins en moins s'occuper de son verger. Et on rentre dans un système qui va venir effondrer tout ça, en fait. On n'est pas sur Archipel. On n'est pas là pour juger. Mais goûter un agrume ici, goûter un agrume dans le commerce, vous comprendrez. C'est ça. C'est ça. Et c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas leur jeter la pierre. Il faut se dire, par contre, qu'il y a des gens qui font l'inverse et qui se battent. Comme toi, tu fais dans tes projets, tu vois, où tu vas essayer d'amener des solutions à des problèmes qu'on pourrait très bien s'en passer. Mais voilà, c'est ça. Ouvrir les yeux et se dire, ok, il y a d'autres solutions quand même. Mais là, les gens déjà qui ont encore confirmation après Olivier qu'il y a une cinquantaine d'arbres qui peuvent à peu près résister en pleine terre chez eux. Mais ils vont commencer la collection. Mathieu. Oui. On aurait pu, j'aurais dû prendre mon duvet, on aurait pu en parler. Je me permettrai avec Olivier, dès que vous aurez un petit peu de temps, parce que là, mon petit doigt me dit qu'après la vidéo, vous allez un petit peu bosser. Je tenais à te remercier. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu où vous êtes, quand vous vendez, comment vous vendez ? N'hésite pas, là, c'est l'instant promo. Allez. Alors nous, on est à côté de Perpignan, à Saint-Feroy-d'Avail. On est en train de finir la construction de notre site qui va être opérationnel d'ici deux, trois semaines. Et puis, voilà, vous êtes les bienvenus. Tous les amateurs sont les bienvenus sur place. C'est encore plus facile de venir choisir ses plans et de voir toute la diversité et de pouvoir se balader dans les vergers. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Essayez de prendre rendez-vous, surtout en été. Pensez que l'été, il fait très chaud l'après-midi. Il y a de l'anti-moustique. Voilà, de l'anti-moustique. Et puis, voilà. Après, voilà, c'est ouvert à tous. Si vous avez des questions, vous pouvez venir là. Et c'est pareil, on se rend plaisir de vous répondre et de vous accueillir et de vous faire goûter si on peut. Et puis, voilà. Et au pire, vous faites des expéditions. Et on fait des expéditions, bien sûr. Par colis, partout en France et même Belgique et Espagne. Et pas Afrique du Nord ? Pas Afrique du Nord. En fait, c'est zone européenne seulement. Zone européenne. Par rapport au phyto et… Par rapport au phyto, au passeport phyto, tout ça. Voilà. On a le droit. Pas l'Angleterre. Mais l'Allemagne, ça marche. Luxembourg, Belgique. Mathieu et la pépinière Vécière, merci mille fois. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada